Musique Et bienvenue sur Radio et Télévisions Fanfan Musique Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la première édition de mon émission littéraire Des livres et moi, des livres et moi Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio et Télévisions Fanfan Musique Merci à vous, j'espère que vous passez une super bonne journée Aujourd'hui donc nous allons parler bien sûr littérature, livres, culture Et à mes côtés j'ai deux invités spéciaux On va commencer par les dames J'ai comme invité l'éditrice Doriane Péné A qui nous disons un grand bonjour et bienvenue Bonjour Doriane Bonjour Maïti et bonjour aux auditeurs de la radio Fanfan Musique Je te remercie pour l'invitation que tu nous as fait Avec grand plaisir Et le deuxième invité encore plus spécial Il est poète, il est d'origine camerounaise Il s'appelle Spout et il vient nous présenter son tout dernier ouvrage Un recueil de poésie intitulé 100 Bonjour Spout, bienvenue Bonjour Maïti, merci pour ton accueil, bonjour à tous Je t'en prie Bonjour, donc merci d'avoir répondu à notre invitation Sur les antennes de Radio et Télévisions Fanfan Musique Donc comme je vous le disais, on va parler culture, on va parler livres avec nos deux invités Alors en premier je vais commencer par vous présenter Doriane, notre éditrice Éditrice des éditions La Perle Noire Alors pour la présenter, Doriane Pené est née au Cameroun Elle est arrivée en France à l'âge de deux ans Elle a passé sa petite enfance en Afrique d'où elle a conservé ses meilleurs souvenirs Donc elle a fait des études, comme tout le monde, des études scientifiques Elle a commencé par étudier la médecine pour obéir à ses parents Mais elle s'est vite rendue compte que les sciences n'étaient pas forcément sa voie de prédilection Donc elle ne s'est pas super sentie à l'aise dans cette orientation Elle s'est finalement orientée vers une fac d'histoire Mais la réalité de la vie professionnelle lui a vite fait comprendre que c'était peut-être une voie de garage Donc surtout pour une femme noire vivant en France Donc elle a recommencé ses études, elle a osé recommencer ses études dans le milieu du génie civil Puis elle s'est intéressée aux langues en s'inscrivant en langue étrangère appliquée Plus communément appelée LEA Dans le dos de ses parents, parce que ses parents pensaient qu'elle était inscrite en filière sciences, n'est-ce pas Doriane ? Doriane, je vais te laisser t'exprimer sur ce sujet On en avait parlé un petit peu en off Mais c'était quand même intéressant de raconter un petit peu ton parcours d'étudiante Je confirme Maïti en fait Pendant ma scolarité donc en sciences, mes parents pensaient que j'étais toujours en sciences Sauf qu'entre temps j'ai bifurqué vers les langues qui étaient vraiment le domaine qui m'intéressait depuis mon bac Et on m'avait toujours dit que c'était un peu comme l'histoire d'une voie garage Donc je n'avais jamais eu le courage vraiment de m'y inscrire Et puis un jour je me suis inscrite Et une fois on était à table, un semestre s'était écoulé Et en fait, ma famille a reçu mon bulletin Et là forcément, l'origine, le nom de la fac n'était pas forcément celle pour laquelle ils pensaient que mon inscription avait été faite Donc ils se sont dit, ah tiens c'est bizarre, j'ai des notes par rapport à une fac de langue C'était pas en sciences par hasard toi ? Et ça s'est fait un peu comme ça Et là ils m'ont dit, mais t'as intérêt, t'as intérêt à aller jusqu'au bout, il n'y a pas changé Et en tout cas voilà, donc j'ai été jusqu'au bout, j'ai pas changé Et franchement c'était un vrai plaisir Alors cette inscription en langue étrangère appliquée t'a permis de te familiariser avec des langues étrangères C'est le but Donc tu t'es initiée au japonais, au coréen, à l'italien, au chinois Tout en t'inscrivant en master en management que tu as obtenu avec brio Tu es drôlement motivée et audacieuse je trouve Et j'ai envie de te féliciter pour ça Alors je pense que je suis très curieuse en fait Et je suis un peu touche à tout Et c'est un peu la raison pour laquelle je me suis un petit peu intéressée à tous ces univers Et en fait, ma passion pour les langues, notamment les langues asiatiques, sont venues des mangas Parce qu'à l'époque, j'étais dans la région lilloise Donc j'allais souvent au fur et en tout cas me procurer mes ouvrages Et je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de BD Parce que c'était vraiment le rayon qui était le plus fourni Et le rayon manga à l'époque, c'était vraiment qu'une étagère Il n'y avait strictement rien Et donc je me suis dit, pour avoir en tout cas la suite des numéros que je lisais Il fallait absolument que je parle japonais pour les lire en ligne en fait D'accord Donc c'est comme ça que je me suis intéressée au japonais Et ensuite je me suis rendue compte que pour mieux lire le japonais Il fallait que je maîtrise aussi le chinois Donc d'où mon intérêt pour le chinois Donc ça s'est vraiment fait, voilà C'est pas évident, en plus ce sont des langues qui sont vraiment pas évidentes, non ? On va dire un petit peu que clairement c'est notre façon de penser C'est, enfin, leur grammaire est structurée différemment Et leur idéogramme aussi, enfin nous, ils réfléchissent beaucoup par des idées, des concepts Alors que nous voilà, on a un alphabet, voilà, que l'on décline pour former des mots Alors que eux c'est vraiment des concepts qui reproduisent en fait Donc l'eau, le soleil, enfin, ils dessinent vraiment ces concepts-là Que nous voilà, on verbalise plutôt par l'écrit Donc voilà, donc c'est un petit peu, de toute façon, ouais, c'est conçu différemment Mais c'est tout aussi hyper intéressant Et j'avoue, quand on n'est pas passionné, ça peut sembler un petit peu, enfin un petit peu compliqué Un peu hermétique, mais voilà, quand on sait qu'on apprend pour lire plus de mangas derrière en fait Bah, ça passe crème Mais comment t'as eu cette envie, enfin ce goût pour la culture asiatique en fait Etant toi-même d'origine camerounaise, donc c'est quand même extrême Qu'est-ce qui t'a plu dans cette culture asiatique par les mangas ? C'est les dessins ? Explique-nous un petit peu Bon, on va dire un petit peu que de base, j'étais déjà fan de BD D'accord Donc on va dire que voilà, j'étais, enfin la culture graphique en tout cas me plaisait beaucoup Donc je consommais énormément tout ce qui était les Boulébils, les Spirou Enfin vraiment, toutes les BD en fait que j'en lisais un petit peu quand on était un peu jeune, très très jeune Les Picsou, enfin les magazines de Disney, enfin j'en lisais pas mal en fait Et je crois que c'est la raison pour laquelle en fait il m'était facile un peu de m'orienter vers les mangas Et après voilà, enfin ce qui était sympa avec les mangas c'est que c'était un univers complètement fantastique Et j'aimais beaucoup la littérature fantastique D'accord Donc tout ce qui était Sire des Anneaux et tout ça Donc je pense que c'était un petit peu le mélange des deux Enfin la rencontre entre la BD et les romans d'Héroïque Fantasy D'accord, alors comment est arrivé ensuite ton intérêt pour la lecture et l'écriture ? Il me semble avec notre discussion en off que c'est parti d'un petit pari avec une de tes cousines Parce qu'apparemment tu râlais sur le contenu de certains livres et surtout les fins Et elle a fini par te dire bah t'as qu'à écrire un livre et comme ça tu choisiras toi-même les fins C'est bien ça ? Je me suis pas trompée ? Alors c'est parfaitement ça, disons que j'ai toujours été très très bien conseillée par mes proches Et c'est parfaitement ça, quand j'étais ado, je lisais pas que des BD, je lisais pas que des mangas Et pas que des romans de l'Héroïque Fantasy J'étais aussi comme pas mal d'adolescentes en fait fan de tout ce qui était un petit peu harlequin D'accord, fleur bleue, oui Exactement, tout à fait Donc on y avait passé pas mal de nuit blanche sur certains types de ces ouvrages Donc quand le matin vous vous levez, vous avez les yeux bien rouges Et que voilà vous avez passé toute la nuit à lire un ouvrage Dont la fin finalement a été un peu, je prends envie de dire vite fait ou bien raclée Dis, tu peux tout dire En fait on avait un peu le seum quoi Et donc après une de ces nuits un petit peu compliquées J'ai râlé auprès d'une de mes cousines en disant franchement j'ai perdu mon temps C'était trop douloureux la fin, c'était du grand n'importe quoi Elle m'a dit franchement mais si la fin te plaît pas, bah pourquoi t'écris pas un ouvrage Toi même Dont tu kifferas la fin toi Dont tu kifferas la fin Et ça s'est un peu venu comme ça D'abord j'ai fait bah non je vais pas écrire un ouvrage Après je me dis ah tiens pourquoi pas Bah ouais ça peut être une bonne idée D'autant plus que tu as une petite nièce aussi qui a aidé à fomenter cette envie d'écrire Puisque tu lisais, si ma mémoire est bonne, des histoires, des contes Comme on le fait souvent aux petits enfants, à ta propre petite nièce Et là encore les contes pour enfants ne te plaisaient pas Et tu t'es dit bah moi je vais écrire mon propre compte C'est bien ça hein Alors non non là quand même pour les contes Non non je me suis trompée Non 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 j'ai eu beaucoup de respect vers les contes pour enfants Franchement j'étais, je t'inigrerais pas les contes Ça avait m'enforgé un peu tout mon imaginaire d'enfant Non non et c'est juste qu'en fait voilà je lisais régulièrement des contes Enfin je lui ai inventé des histoires pour être honnête Parce qu'au bout d'un moment en fait elle en avait marre un petit peu Quand on lui sentait les mêmes histoires Et je me suis dit bah tu sais quoi enfin ces histoires que je te crée Je vais les rassembler dans un recueil Et bah quand tu seras plus grand Tu les liras toi-même comme ça le soir avant de t'endormir Donc c'est un peu de là qu'est venu vraiment aussi le fait voilà de continuer à écrire Voilà D'accord donc tout en continuant tes études et en te réalisant dans ta vie professionnelle Tu as quand même publié un premier roman de science-fiction Qui était intitulé La Lune Rouge Qui est toujours intitulé La Lune Rouge d'ailleurs Alors dans un univers très très fantastique On a pu suivre dans ce roman de science-fiction Les aventures d'Ameshka Qui vit sur la planète Esmeria Donc c'est un conflit entre le bien et le mal Le devenir de l'humanité terrienne Tu nous en dis un petit peu plus sur La Lune Rouge Ton roman scientifique Pas scientifique, de science-fiction je voulais dire Alors tu l'as très très bien résumé Maïtis peut-être mieux que moi Parce que des fois quand j'en parle je vis dans pas mal de ramifications J'ai un petit peu j'ai un peu loin Mais c'est exactement ça en fait Donc c'est une entité voilà qui est d'Ameshka Qui est en effet réveillée donc sur les terres humaines Dans un monde complètement moderne qu'elle ne connaît pas Et en fait est dans une enveloppe en fait humaine Qui n'est pas la sienne Pour ne pas faciliter les choses Et il faut impérativement qu'elle retourne sur sa terre Très rapidement parce que forcément L'enveloppe humaine en fait dans laquelle elle se trouve N'est pas apte à contenir ses pouvoirs Donc ça c'est un petit peu le pitch de l'histoire Et après maintenant Viens un petit peu Sur une petite quête initiatique De cette enveloppe Parce que voilà la conscience humaine Qui l'accueille est toujours présente Donc elle doit aider voilà cette entité Qui est Ameshka à regagner ses terres Et donc voilà ils ont plein de défis Ils ont des opposants Ils ont des partisans Et parce que forcément Il y a des personnes qui convoitent un petit peu Le pouvoir d'Ameshka Donc forcément il y en a qui cherchent un petit peu A leur barrer la route Et un peu à récupérer ce pouvoir là Donc c'est un petit peu cette histoire En tout cas en effet d'Heroe et Fantasy Où on voit un petit peu des créatures fantastiques Les dragons Exactement Des créatures qui sortent complètement de mon imaginaire aussi D'autres que l'on connaît déjà Comme des griffons Et voilà donc ils viennent un petit peu En appui à la quête de cette humaine Qui accueille Qui est l'autre L'autre voilà de Ameshka Alors à partir de quoi De quelle idée Ou de quel rêve T'es venue l'idée D'écrire ce roman De science-fiction Tu en as rêvé Tu t'as voulu Tu t'es inspirée De certains films que tu as vus Ou de certaines lectures Ou c'est complètement sorti De ton imagination Les yeux ouverts Alors c'est compliqué de dire En tout cas que c'est un ouvrage Qui est complètement autonome Et qui viendra un peu de nulle part Je pense qu'on est un petit peu inspiré Des lectures qu'on a pu lire Et je pense que c'est un combo Un petit mélange De tout ce que j'ai pu apprécier Dans mon parcours littéraire Que ce soit les mangas Que ce soit les BD Que ce soit on va dire Les romans directs fantasy Et même aussi la littérature Beaucoup plus classique Parce que par moments Il y a des petits poèmes Qui grainent un petit peu l'ouvrage Donc je pense que c'est un petit peu Un ouvrage qui serait la synthèse Des influences littéraires Que j'aurais eu D'accord Justement tu peux nous donner Un exemple ou un titre D'ouvrage En matière de fantasy Ou de science-fiction Qui t'aurait particulièrement Touchée, marquée Ou qui a retenu ton attention Quand tu étais plus jeune Alors quand j'étais plus jeune Je crois que je devais avoir Allez 15, 14, 15, 16 ans Et il y a un ouvrage En fait que j'ai découvert Et c'est pas vraiment Un ouvrage on va dire fantastique C'est vraiment un ouvrage Qui retrace la vie En fait d'un âme d'épée japonais Donc c'est un samouraï japonais Et ça s'appelle en fait La pierre et le sabre C'est dédié au Shikawa Et en fait cet ouvrage là C'est l'équivalent D'autant dans Porte-le-Vent D'accord D'autre côté Dans la culture occidentale Et on va dire un petit peu Que cet ouvrage Il m'a profondément marquée Parce qu'on suit un petit peu Enfin le chemin D'un samouraï allé Qui intègre l'armée Quand il a les 15, 16 ans Il est plein de rêves Il est plein de fougue Et tout ce qu'il veut Voilà c'est trancher les nuits Et se faire un nom Et sauf que voilà Dans 705 Il perd la guerre Concrètement Enfin son clan perd la guerre Et il se retrouve un peu un rôdin Donc un samouraï en fait Sans seigneur Et en fait il doit Pour le coup Enfin se frayer un chemin Dans cette vie en fait Qui est complètement nouvelle Avec de nouveaux codes en fait Et là concrètement Il a le choix Il devient une bête sauvage Donc voilà Un samouraï un peu mercenaire Ou alors Où il suit vraiment La voie du sabre Il essaye un petit peu De se De se créer une humanité Et de voir comment est-ce que La pratique du sabre Peut vraiment avoir Un impact positif Dans la vie Sociétale Et politique Au départ Il croit vraiment Ça peut avoir un impact Politique Mais il se rend compte Que ça aura surtout Un impact dans la vie sociétale Donc c'est un petit peu Le parcours Un petit peu De ce jeune adolescent Que l'on voit mûrir Enfin que l'on voit Voilà mûrir Gagner en maturité Et faire des choix de vie En fait finalement Que l'on peut être amené A faire De nos jours en fait Parce que voilà Quand on sort un petit peu Des bancs du lycée Concrètement On n'est pas fait en fait On sait plus ou moins Ce qu'on veut faire Déjà professionnellement Mais concrètement On ne sait pas L'apport que ça aura Dans la vie de tous les jours Dans la vie sociétale Dans la vie politique Et en fait Le fait de lire cet ouvrage Là ça m'a un petit peu Renvoyé moi A ce que je vivais A cette époque là Où j'étais en mode Une fois que j'aurai eu mon bac Qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que La profession que j'aurai Aura comme impact Dans ma vie professionnelle Enfin dans la vie sociétale Et qu'est-ce que je vais apporter Concrètement au monde Et voilà Et donc C'est un petit peu Ce parcours On voit en tout cas Ce jeune samouraï En tout cas Se créer un chemin Sans se pervertir Parce que voilà Plus il gagne en renommée Forcément Puis il a des propositions politiques Puis voilà On le sollicite Pour être Pour intégrer Donc des démios Voilà Pour avoir une position Un rang Un statut Et des ressources Un petit peu intéressantes Et on voit Qu'il y a des samouraïs Voilà Qui justement Valient tes propositions Et finalement Leurs convictions Sont un petit peu dévoyées Au profit d'autres Un peu plus puissants Et lui justement Il veut rester fidèle A ses convictions Et donc il refuse Des propositions Hyper hyper intéressantes Pour justement Toujours dans la voie du sabre Toujours avoir une humanité Et donc voilà Donc de voir que c'était possible A cette époque là Nous amène à dire Peut-être que c'est possible Encore aujourd'hui Donc c'est un ouvrage Qui m'a beaucoup marquée Personnellement Ça se sent Ça se sent Ça me donne même Envie de le lire Tu me donneras les références Si tu peux les rappeler C'est pas plus mal Donc la pierre et le sabre Deiji Yoshikawa Voilà Donc si vous avez envie De découvrir cet univers fantasy N'hésitez pas à vous le procurer En librairie Pour ceux qui nous rejoignent Bienvenue dans l'émission littéraire Délivrez-moi sur radio et télévision Fanfan Musique Aujourd'hui on parle de livres De culture De littérature Avec vous Donc vous qui êtes là A nous regarder sur Facebook N'hésitez pas à réagir Avec vos commentaires Si vous avez quelques questions Aussi à poser à nos invités N'hésitez pas non plus Nous sommes là Pour y répondre On va continuer Avec la découverte De notre invitée Doriane Péné Qui est Je vous le rappelle Éditrice Qui dirige la maison d'édition Édition La Perle Noire Et là On va en savoir un petit peu plus Sur son envie Son déclic Qui a fait Qu'elle a décidé De monter sa propre maison D'édition Donc je sais que Après la publication De son roman La Lune Rouge Dont on vient de parler Qui est un roman de fantasy Je crois que c'est à partir de là Qu'elle a décidé Vraiment de se lancer Dans l'édition Parce qu'elle sentait Que l'édition précédente La maison dans laquelle Elle était Ne remplissait pas Toutes ses fonctions C'est pas exactement Ce que je voulais dire Mais en fait Elle voulait elle-même Pouvoir Faire ce qu'elle voulait Avec son ouvrage Et d'autres ouvrages C'est bien ça Doriane ? Alors si bien ça Je voulais vraiment En tout cas Mettre ma patte Du moins sur L'ouvrage à l'éditer Et vraiment avoir Un ouvrage Qui me correspond Vraiment à 200% La maison précédente Franchement On a eu J'ai eu un accompagnement Quand même Que ce soit pour la cover Que ce soit aussi Pour l'entrée Oui je l'ai vu Oui je l'ai vu la cover La cover avec le dragon C'est bien ça ? Alors non ça c'est La cover que j'ai réalisé Par la suite Ah Donc la première cover D'accord La première cover C'était le ciel étoilé ? Alors la première cover En tout cas C'est Une espèce de galaxie Ou constellation On a un fond rouge en fait Et au centre duquel En fait On voit une guerrière En tout cas A tenir une épée Ah d'accord Donc là c'est vraiment La première édition Avec la première Avec les ans d'édition Avec lesquelles j'ai collaboré Et en fait suite à cela J'ai vraiment eu l'envie Moi de mon côté De vraiment produire Un ouvrage Qui me corresponde vraiment Et au départ Je ne comptais pas vraiment En fait Avoir d'autres auteurs C'était vraiment Juste m'auto-éditer D'accord Donc tu as réédité Ton propre ouvrage Exactement Exactement Et suite à cela En fait Enfin à l'époque Je m'intéressais un petit peu Aux événements artistiques Qui pouvaient y avoir En tout cas En underground sur Paris Et j'ai eu l'occasion De rencontrer des slameurs Et certains d'entre eux En tout cas Voulaient également Faire des ouvrages poétiques Et puis en échangeant avec eux Ils ont été tentés Par mon aventure Et ils ont demandé Est-ce que je les édite Alors qu'au départ C'est vraiment un projet Que je ne vais faire Que pour mes ouvrages Et partant de là Je me suis dit Pourquoi pas Ça peut être sympa J'ai beaucoup aimé En plus leur talent Leur prose Ma façon d'être Et je leur ai dit Carrément On peut collaborer ensemble Et ça a commencé Vraiment comme ça Par un coup du sort Un coup du hasard Le hasard fait parfois Bien les choses N'est-ce pas On peut remercier le hasard Pour certaines De ses réalisations En tout cas Aujourd'hui Tu diriges les éditions La Perle Noire Entre temps L'UNESCO T'a même ouvert les bras Dans le cadre D'un concours d'écriture Avec un recueil de poésie Intitulé Prélude Paru aux éditions Lunettes Est-ce que tu as Une réédition prévue Aussi pour ce recueil De poésie ? Alors c'est un ouvrage Que j'avais écrit Il y a dix ans Et c'est un ouvrage Hyper 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 intime Donc pendant très longtemps Je me suis demandé Si j'allais Comme le précédent Le retravailler ou pas Et là je pense Que oui je vais Je vais peut-être Prochainement En tout cas Le rééditer À ma sauce Une fois encore D'accord Donc les éditions La Perle Noire Existe concrètement Depuis quand ? Alors concrètement Depuis On ne dut jamais Posé la question À deux filles À deux filles Enfin franchement Wow Quelques années 2012-2013 D'accord Enregistrement officiel En tout cas Et Attendez Excusez-moi Et qu'est-ce que tu penses De la place de la femme Dans le monde De l'écriture Et de l'édition Plus particulièrement Alors dans le monde De l'écriture Déjà je trouve que Les femmes en tout cas Ont une place certaine Et moi ce que je constate En tout cas C'est que les plumes La plume noire Également Moi j'étais super ravie De voir que La primée du prix Boncourt des Lyciens Était une femme noire Cameronaise et surcroît Donc Jaïli Amadou Amal Et je me suis procuré Son ouvrage En tout cas Parce qu'il y avait Une petite polémique Autour de La domination Donc De cette lauréate Et c'était un ouvrage Sublime Clairement Très très bien écrit Et hyper accessible Parce que des fois Il y a des ouvrages Qui sont primés Franchement pour lesquels Il faut s'accrocher Mais celui-là Franchement Il était vrai Il était sincère Et elle racontait Qu'ils sont de trois femmes Qui avaient vraiment Des destins uniques Et d'une façon remarquable S'en trouvées dans le pathos Pourtant On avait vraiment Des parcours Pas forcément Très 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 faciles Et je trouve que vraiment La place de la femme En tout cas Dans l'écriture Elle est avérée Elle est certaine C'est pas vraiment J'ai l'impression Un domaine dans lequel On doit vraiment Se battre Jouer des coupes Pour vraiment exister J'ai l'impression Qu'il y a une vraie reconnaissance En tout cas De la femme Dans ce domaine Et dans l'édition Par contre J'avoue C'est différent C'est très 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 C'est plus marginal En tout cas Quand je fais un petit peu Un petit mapping Des besoins d'édition Afro Ici sur la place parisienne A date En tout cas Quand je prends Un peu celles Qui sont déjà Qui émergent un petit peu Que ce soit Méné et Buc Édition d'Agan Franchement Elles sont toutes L'idée par des hommes Clairement Même si elles ont Des auteurs Femmes puissantes Comme Joël Lesseau Pour Édition d'Agan Qui a publié La BD sur Eto Mais voilà Mais il y a Très très peu De maisons d'édition L'idée par des femmes J'ai eu vent D'une nouvelle maison D'édition Dont le nom Ne revient pas Et pour le coup La directrice Vendrait être une femme Le nom Ne reviendra peut-être Par la suite Mais c'est une nom Qui est très récente Et je pense qu'il y a Moins d'un an ou deux D'existence Je l'ai découverte Sur Instagram Par hasard Et j'étais ravie De voir que C'était une femme En tout cas Qui représentait la maison D'accord Et d'où t'est venu Le nom Édition La Perle Noire Tu peux nous raconter Il y a une histoire Autour de ce nom Alors La Perle Noire Pourquoi ? Parce qu'à une époque En fait J'adorais porter des perles J'avais beaucoup De colis en perles J'avais beaucoup De boucles d'oreilles en perles Donc naturellement Voilà C'est un C'est un bijou Qui me plaît C'est un projet Qui me plaît Donc voilà Donc il fallait absolument Qu'il y ait le mot Perle dans le nom De ma maison Et Noire Parce que les perles noires D'abord sont très précieuses Elles sont parmi Les plus coûteuses Redis-le Les perles noires Sont très précieuses Retenez Donc voilà Donc ça faisait sens En tout cas De m'associer A ce produit Très très précieux D'accord Alors aujourd'hui A ton actif Les éditions La Perle Noire A leur actif Comprennent Contiennent Ou comprennent Combien d'auteurs ? Alors Est-ce que tu as fait le compte ? Est-ce que ? Alors donc je ne te cache pas Que d'un moment On ne compte plus vraiment Oui Mais quand même Je dirais une bonne vingtaine D'auteurs Une bonne vingtaine Et c'est assez mixte ? Hommes-femmes ? Alors Ah par contre Au niveau de la... Il y a beaucoup plus d'hommes Clairement Étrangement Il y a beaucoup plus d'hommes Comme quoi les hommes Écrivent alors ? Comme quoi les hommes Osent s'exprimer Par écrit Exactement Exactement Il y a beaucoup Beaucoup de clubs masculines Elles sont hyper puissantes Et elles sont Hyper fragiles aussi Parfois Elles ont un côté féminin aussi Voilà Qu'elles escrivent En tout cas Sans détour Et qu'elles s'assument Complètement Qu'elles s'assument Complètement Et il y a aussi des plumes En fait De divers horizons Il y a beaucoup d'afrodescendants Mais il y a aussi Ils sont de la Caraïbe Ils sont également français Belge Suisse Donc ouvert à tous Ah bien sûr J'ai aussi des auteurs Qui viennent du Bénin Qui viennent du Mali Et du Calon Donc c'est vraiment une maison Franchement Qui au fil du temps On devient très 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 cosmopolite Finalement Et j'apprécie vraiment Ce mix d'horizons Super Super mix Ouvert à tous Ouvert à tout public Et ouvert à tous les horizons Ça c'est génial Et concernant Je ne sais plus ce que je voulais dire Voilà ça y est Stéphanie est partie Je suis perturbée Mais on va continuer quand même Les éditions La Perle Noire Donc aujourd'hui Proposent un concours d'écriture C'est ça C'est bien ça Il y a un concours d'écriture Qui a lieu en ce moment Qui est ouvert à tous Et jusqu'au 31 mai Quelles sont les catégories Et les récompenses Et comment est constitué Le jury Alors En ce qui concerne Déjà les catégories Donc on a 4 catégories Pour ce concours là D'écriture de livres Donc on a la poésie On a également Les nouvelles On a également Les contes Et donc Contes et jeunesse C'est la même chose Et le roman Donc Ce qui est hyper intéressant C'est qu'en fait Chaque lauréaire En fait De ces catégories là Ce sera en fait Édité par la maison d'édition Et ensuite Pour le lauréat Pour le lauréat De la catégorie roman Son ouvrage Sera proposé Donc Au prix concours Donc de la session 2021 Waouh D'accord Donc Voilà pour en tout cas Les grandes lignes Du concours En ce qui concerne Le jury J'ai en fait Des micro-influenceuses Intagrameuses En fait Qui sont Qui ont été Séduites par ce concours Et qui se prêtent En tout cas Au jeu Pour justement Lire en tout cas Les ouvrages Donc Et qui nous feront Le retour Par rapport à ces ouvrages là Donc les personnes Qui souhaiteraient Participer à ce concours D'écriture Prennent directement Contact Avec les éditions La Perle Noire Par le biais du site internet Ou par mail C'est ça Et Comment est accueilli Chaque projet Est-ce qu'il y a Des conditions spécifiques Il faut être majeur Est-ce que c'est aussi Ouvert aux mineurs Comment ça se passe Alors C'est un concours D'écriture libre Donc il est également Ouvert à tous Et en fait Légalement Un mineur Peut également Se faire inviter Par une édition Il n'y a pas vraiment De récession En termes d'âge Et Honnêtement On n'a pas voulu En fait Enfin Fermer le concours En mettant Voilà Un nombre de caractères Ou de signes Maximals D'accord Ou alors En imposant On va dire Une mise en forme Très 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 Contraignante Tout ce qui est Interligne Police Et j'en passe Donc on a vraiment En fait Voulu Que L'auteur En tout cas Voilà Ce sont le livre De proposer L'ouvrage Le plus sincère Et en phase Avec ses émotions Et par la suite On aura un travail De retravaille Si besoin De l'ouvrage Au moment de l'édition Mais déjà On voulait vraiment Avoir du contenu Et ne pas avoir Un frein Parce que voilà Les auteurs se diraient Ah mais non Mais ça je ne sais pas faire Je ne sais pas passer en A5 Comme A5 Je ne sais pas faire Je ne sais pas faire Avec tout ce qui est Parmi sans page Le traitement de texte Et autre quoi D'accord A ce jour Tu as déjà reçu Beaucoup de manuscrits De propositions De questions Alors A ce jour J'ai reçu environ Une Ouais J'ai reçu quand même A peu près Une quarantaine De propositions Et je Je trouve que déjà C'est plutôt pas mal Pour une première édition Et donc On est en train De travailler Justement Pour relire Ces différentes propositions Et les évaluer Et ce n'est Pas facile J'imagine J'imagine Tu n'as aucun regret Je pense De t'être lancé Dans cette aventure Qui est l'édition littéraire J'ai l'impression Que ça te passionne On va dire Un petit peu Pour moi C'est un monde d'évasion Ça permet un petit peu De te déconnecter De la réalité Et de voir la vie autrement De rencontrer En fait D'autres types De personnes De personnalités Et c'est dingue Parce qu'en fait Je réapprends aussi A la littérature Différemment Et je me rends compte En fait Que chacun A son vécu Par ses moments Ses influences Et c'est tellement Retranscrit En fait Dans les ouvrages Qu'ils proposent Que ça enrichit En tout cas Moi la vision Que j'ai de la littérature Parce que Minitorium On est pas mal formaté Par la littérature Que l'on a On va dire De façon académique Quand on est Au collège Au lycée Donc on en connaît Les grands classiques Et des fois On ne peut pas Qu'on pense Mais on se dit Que la littérature La vraie Elle doit ressembler A ça Et le fait vraiment Voilà De rencontrer Des personnes Qui écrivent Et qui écrivent Des ouvrages Pour le coup La moderne Mais on se rend compte Que ça nous parle On s'y identifie Et que finalement La littérature C'est aussi ça Donc ça permet Un peu d'élargir Un peu La précision Que l'on peut avoir De la littérature Notamment la poésie Très bien dit Très bien dit Les éditions La Perle Noire Sont en collaboration Avec YouScrib Mais tu as aussi Obtenu des référencements Avec Babelio Amazon La FNAC Comment tu t'organises Avec ces grands groupes Alors j'avoue C'est pas forcément évident Parce qu'il y a quand même Des choix stratégiques Un peu économiques À tout ça On va dire un petit peu Qu'on privilégie Voilà le fait D'être référencés De référencer Des ouvrages Sur le site Vraiment De la zone d'édition Parce que voilà En termes de visibilité C'est sympa Ça permet vraiment La raison d'élargir Maintenant on est conscient Que pour aussi Voilà Avoir une légitimité C'est aussi sympa D'être référencés Sur des Sans de grands groupes Comme la FNAC Comme encore Amazon C'est voilà Donc on gagne Un petit peu en crédibilité Et en ce qui concerne Babelio En fait c'est un choix Un peu stratégique Dans le sens où Il y a 4,5 millions De lecteurs Qui sont sur Babelio Combien ? 4,5 millions 4,5 millions De personnes Sont sur Babelio Wow Ça fait plaisir quand même De savoir qu'il y a Quand même Beaucoup de lecteurs Dans le monde J'allais dire en France Mais dans le monde Parce que des fois J'ai l'impression Que la lecture se perd Un petit peu Au profit du cinéma Ou de Netflix Donc ça fait plaisir De savoir qu'il y a 4,5 millions De personnes C'est une très très belle communauté Donc moi je te félicite Pour ces référencements Et pour tous tes contacts On va se donner un petit jeu Avec toi là maintenant Doriane Si tu le veux bien Si tu veux bien répondre A mes questions On va faire un petit portrait chinois Un petit portrait chinois De Doriane Péné Doriane si tu étais un animal Lequel serais-tu ? Alors je pense que je serais un chat Je crois que je ne vais pas réfléchir Parce que j'adore la vie des chats Ah oui C'est la vie rêvée selon moi C'est-à-dire Explique-toi Ils dorment Beaucoup ? Exactement Ils dorment beaucoup Ils se lèvent pour aller manger Voilà Ils se font caresser Ils se font servir Ah non mais franchement La vie des chats Ils ont tout compris D'accord Donc Ok Féline Féline Doriane Doriane si tu étais un plat Lequel serais-tu ? Alors si j'étais un plat J'avoue c'est un peu compliqué Parce que moi je suis assez fan En tout cas des plats traditionnels Que l'on a chez nous au Cameroun Et en fait à choisir parmi ces différents plats C'est très compliqué Ah bah oui Donc Bon Allez T'as le droit à deux chances pour le plat Alors donc là en fait Je partirai sur le plat national En fait du Cameroun Qui est le Ndolay C'est un classique Et il y a aussi le Kaki Vous l'équipe ou le gâteau Pour les doualas Et Donc là franchement Je pense que ça ne va pas parler à grand monde Et même si j'explique Ça risque pas de parler à vous On va se renseigner Donc voilà D'accord Donc toujours pour ton portrait chinois Si tu étais un péché capital On sait qu'il y a sept péchés capitaux Parmi les sept péchés capitaux Lequel serais-tu ? Alors C'est C'est Vas-y Dis-nous tout Je crois que je vais aller sur le pendant La question précédente Quand c'est concerné mon plat Je crois que je vais aller sur la gourmandise Sur la gourmandise Mais t'avais envie de dire quoi ? T'avais envie de dire quoi ? En vrai En vrai En vrai ? Oui En vrai Honnêtement je pense que voilà C'est comme à l'intérieur du chat Qui adore parisser Je crois que je serais partie sur la paresse en fait D'accord Comme ça on saura tout Doriane Si tu étais un livre Lequel serais-tu en tant qu'éditrice ? En plus là la question devrait être simple Alors justement C'est une question Il y a pas mal de bouquins Qui me sont passés par la tête Qui me passent par la tête Quand j'entends cette question-là Et si tu me permets Je serais plutôt un poème D'accord Je serais plutôt un poème Ouais Et lequel ? Alors ce serait un poème En tout cas d'un poète Que j'ai découvert Lors j'ai une lecture Qui avait rien à voir C'est dans un ouvrage policier Et cet ouvrage-là en fait Enfin cet écrivain A inséré de temps en temps des poèmes Donc il en avait glissé un De Soudang Pou Qui n'a pas nommé Et en tout cas Grosso modo dans les grandes lignes Je me sens plus clairement C'était du style Si la lune croit et décroit Dans un ciel avec ou sans nuage Puissons-nous être Être réunus Même Être réunus sur la même lune blanche Même séparés par des milliers de stades Et l'histoire de ce poème En fait C'est l'histoire en tout cas D'un couple Qui était séparé Parce que L'homme en tout cas du couple Devait travailler À l'édification De la mureille de Chine Et forcément Sa campagne Sa moitié Était restée Donc à la campagne Et forcément Il se voyait Concrètement jamais Enfin pas du tout Mais en tout cas Ils étaient un petit peu Unis tous les soirs Lorsqu'ils contemplaient La même lune blanche Quand ils contemplaient la lune Et je trouvais ce poème En fait très très beau Parce que voilà Ça montre en fait Que même si on est séparés Par des milliers de stades Enfin très très loin De ce que l'on aime On peut quelque part On peut être réunis Si tous les deux On regarde dans ça L'objet qui est la lune Donc Chouet c'était Un très très bon poème C'est assez optimiste Ouais Tu cultives l'optimisme En général dans ta vie ? J'espère un minimum J'espère J'espère D'accord Alors dernière question De mon portrait chinois Si tu étais une couleur Dorian Laquelle serais-tu ? Ah moi ce serait le jaune Le jaune ? Ok Solaire Exactement Solaire Ça représente quoi ? Ça t'évoque quoi La couleur jaune ? Que des énergies positives L'or Elle va me dire l'or Ah pour le coup ça pourrait Mais non non Des énergies positives Le bien-être Très bien Dorian En tout cas je te remercie De t'être prêtée à ce jeu Je te remercie énormément Tu restes avec nous Parce que tout à l'heure On va aborder des thèmes Un petit peu généraux Pour lesquels j'aimerais bien Quand même avoir ton avis Donc en attendant Pour ceux qui viennent De nous rejoindre Merci déjà De vous être connectés Sur ce live Sur radio et télévision Fanfan Musique Cette émission littéraire Intitulée Des livres et moi Vous propose aujourd'hui Deux invités Vous propose de découvrir Deux invités Donc Doriane Péné Éditrice Responsable des éditions La Perle Noire Dont vous venez de faire connaissance Si vous voulez en savoir un petit peu plus Sur les éditions Rapprochez-vous De la page Facebook Édition La Perle Noire Et même le site internet www.éditionlaperlenoir.com On y reviendra un petit peu Tout à l'heure Mais en attendant On va faire une petite Petite Toute petite coupure Pub Quelques poignées de secondes Et on se retrouve juste après Avec notre second invité Notre second invité Qui n'est autre que Spout Qui est poète Et qui va nous parler De son dernier ouvrage On se retrouve dans une petite seconde Sous-titrage ST' 501 On peut voir à l'image Le recueil de Spout Intitulé 100 Bonjour Spout Merci de nous rejoindre Vous voyez que ce recueil Est super moderne J'aime beaucoup Ce design On accueille donc Notre invité L'auteur Poète Spout Bienvenue Merci de nous avoir rejoints Sur ce plateau Merci beaucoup à toi Merci à toi Maiti Merci Tu vas bien Spout ? Ça va à la forme Spout Ok alors Pour vous le présenter Un tout petit peu Spout c'est un homme discret Il n'est ni introverti Ni extraverti Juste dans la discrétion Il est d'origine camerounaise Il travaille dans l'univers De la santé Il n'aime pas trop Qu'on parle de sa profession Donc on va rester soft Il aime le sport En particulier Le basketball Il aime aussi les voyages Il aime aussi les voyages C'est un vrai baroudeur Il n'hésite pas à partir loin Juste avec un sac à dos Une bouteille d'eau Il aime le slam Le rap Il a une certaine curiosité littéraire Sur ce qui se fait Dans le monde de l'écriture Et de la poésie Et je crois me souvenir Spout Que tu es aussi intéressé Par la photographie Un petit peu J'aime beaucoup l'image Je ne me prétends pas Je ne me considère pas Comme étant photographe Mais c'est vrai Que à titre d'exemple Parmi tous les réseaux sociaux Celui que je préfère C'est Instagram Parce qu'il y a vraiment Une culture de l'image Bon après il y a beaucoup De dérive sur ce réseau social aussi Mais j'aime beaucoup Voir les photos de voyage Les photos de sculpture D'art De peinture J'aime bien Feuilleter Tout ce qui est beau Tout ce qui flatte l'oeil Ça me plaît Donc tu as une vraie Sensibilité artistique Déjà à la base On peut dire ça On peut dire ça Tu es également Spout intéressé Par tout ce qui est sociétal Le black activisme Les minorités visibles Le féminisme Et j'en passais des meilleurs Comment te situes-tu Elle est bizarre cette phrase Comment te situes-tu Dans ce monde moderne Avec tout ce qui s'y passe En ce moment Que ce soit En matière de racisme En matière d'afro-racisme A quel mouvement Te rapproches-tu le plus Je dirais que globalement Je ne me rapproche pas D'un quelconque mouvement Mais que globalement Moi je suis pour Au-delà de la tolérance C'est l'acceptation Je trouve que la tolérance De l'autre C'est quelque chose Qui est insuffisant Que ce soit En termes de De différence Hommes-femmes Ou de couleur de peau De religion D'orientation sexuelle Je trouve que Moi je suis pour L'acceptation véritable Et chercher à vraiment Comprendre l'autre Et il n'y a que Par le biais de la compréhension De la recherche de compréhension Qu'on peut atteindre Cet idéal-là Donc je dirais que c'est plus C'est ça ma position Mais que je ne suis pas Forcément dans la recherche Du clivage Ou de la confrontation Même si parfois La confrontation peut être Nécessaire Mais c'est important Voilà De chercher une confrontation Qui soit saine Et constructive Constructive On parlait de voyage Tout à l'heure Quels sont les pays Qui t'ont le plus touché Émerveillé Est-ce que tu peux Nous en parler Alors Quelle destination T'ont le plus touché Bon la destination Qui me touche le plus C'est toujours le Cameroun J'en étais sûre Que t'allais me dire ça Parce que forcément C'est de là Dont je suis originaire Et Malheureusement Ou heureusement En tout cas Je n'ai pas eu l'occasion D'y aller très souvent Dans ma vie Au Cameroun Au Cameroun Oh d'accord C'est la vie qui fait ça Pour des régions De temps De coups C'est toujours Les billets d'avion Pour aller jusqu'à là-bas Sont toujours Assez onéreux Donc c'est pas toujours C'est pas toujours évident C'est combien d'heures de vol D'ailleurs pour aller au Cameroun A peu près 6-7 heures 6-7 heures 6-7 heures de vol Mais oui C'est vrai que Le Cameroun Le Cameroun Me parle beaucoup Bon moi je connais surtout Sans avoir fait tellement de tourisme Parce que souvent C'est des voyages familiaux Mais moi Ce qui me marque le plus Au Cameroun C'est la terre rouge Des hauts plateaux À l'ouest Ça c'est le truc Qui m'a marqué Dès le premier voyage Enfin Dès le premier voyage D'où je me souviens Tu t'es senti vraiment appartenir À cette terre rouge D'Afrique Le berceau de l'humanité C'est vrai que Même si je n'y suis pas né Que je n'ai pas pu y aller très souvent C'est vrai qu'une fois là-bas Je me sens chez moi Est-ce qu'il y a des odeurs particulières Qui te restent À part le Ndolé Dont tu as parlé d'Oriane tout à l'heure Mais de la nature Est-ce qu'il y a des odeurs Des parfums Des couleurs Qui te restent en mémoire Même quand tu n'y es pas En Afrique C'est surtout la nourriture C'est les plats C'est la nourriture Il n'y a pas Il ne faut pas Ça va être la viande grillée Au marché Tout ça Ça c'est des choses Ça reste indéfiniment en tête Ça c'est clair C'est un univers très coloré L'Afrique Le Cameroun Est-ce que Ça t'arrive D'avoir envie D'y vivre Par exemple Oui C'est une réflexion Que j'ai régulièrement Qui est souvent Un retour aux sources En mutation Façon Je ne dirais pas Un retour aux sources Parce que De par mon existence J'ai deux J'ai deux nations En fait J'ai deux Tu as deux nations Tu as deux patries Mon pays est Paris J'ai la France Le Cameroun Voilà c'est un peu ça C'est un peu ça Donc C'est un peu C'est une question Un peu compliquée Pas difficile Mais compliquée C'est à dire que Je ne sais pas encore Comment ma vie va se passer Mais il est clair Que J'envisage De faire des choses Là-bas Et de m'inscrire Durablement Au Cameroun D'une manière Ou d'une autre Et après à la retraite Pourquoi pas On a le temps encore T'es jeune T'as juste une trentaine d'années T'es encore jeune On a le temps d'y penser Voilà Spout Donc aujourd'hui On te reçoit Pour la parution De ton ouvrage Qui s'intitule Sans Dont je vous montre Tout de suite La couverture Donc on peut Te reconnaître Sur cet ouvrage Sur cette couverture C'est ton premier Recueil de poésie Comment est venue L'idée D'écrire ce recueil Et ensuite Tu vas nous parler De la couverture Ok Alors moi C'est L'histoire du recueil C'est Un peu Un objectif Un objectif En filigrane Dans ma vie C'est à dire Que quand j'ai commencé A écrire Et que j'ai commencé A écrire A écrire des poèmes Parce que moi Je suis en train De l'écriture Plus par le rap Par la musique Et quand j'ai commencé A écrire Un, deux, trois, quatre, cinq poèmes Je me suis dit Bon on verra On verra à l'avenir Si un jour J'ai une quantité suffisante De poèmes Bah ce serait bien D'en faire un recueil Quitte à ce que Je l'édite moi-même Juste un Pour avoir L'avoir dans ma bibliothèque Pour Pourquoi pas le lire Donc tu pensais déjà Compiler Tes textes Tes écrits Dans un recueil Probable Dans un avenir Plus ou moins proche En fait Tu avais déjà À la base À la base Cette petite idée De les rassembler Et un jour De les sortir J'ai pas démarré Avec cette idée là Mais une fois Que j'ai vu Que ça commençait A faire Dix, quinze, vingt Qui restaient comme ça Je me suis dit Bon ce serait bien Quand même Que j'en fasse quelque chose Un jour ou l'autre Et quand j'ai vu Que finalement Ça ne faisait que S'accumuler Petit à petit Là ça a commencé À vraiment Être concret Et donc J'ai toujours regardé Un peu ça Dans un coin de ma tête Et puis Voilà Il s'est avéré Que lors du fameux confinement Du premier confinement L'année dernière Je me suis un peu retourné là-dedans Et j'ai fait un peu mes comptes J'ai dit Bah il y en a quand même pas mal Il y en a quand même pas mal Ça pourrait être intéressant De les soumettre À une maison d'édition Et de voir Au moins avoir un retour Un peu Professionnel Et en tout cas Objectif et extérieur À mon cercle À mon cercle proche En fait Donc quelque part On peut remercier Cette période Bien sûr Qui nous attriste tous Confinement La crise sanitaire Qui Toi tu n'as pas Procrastiné Tu as mis à profit Ce temps Qui nous a été offert Gracieusement À rester chez nous À peaufiner Ce projet Donc De recueil De poésie Qui s'intitule Sans On va parler de la couverture Maintenant Parce que ça Je sais que c'est une question Que beaucoup de personnes Te posent Et je crois que Enfin Je vais te laisser t'exprimer Mais je crois que ça A une référence avec le sport Absolument Alors la première chose C'est qu'effectivement Sur cet ouvrage J'avais quand même l'envie Pas forcément d'y apparaître moi-même Mais de trouver une façon De me montrer sur cet ouvrage Et Alors soit par un portrait Une photo Ce n'était pas encore très clair À ce moment-là Mais une façon de dire Voilà Cet ouvrage C'est le mien Je l'assume pleinement Parce qu'il y a beaucoup de textes Du coup Comme j'expliquais Qui ont été écrits Au fil des Des années passées Certains sont Assez intimes Que ce soit des sujets Qui me concernent ou pas Mais la façon dont je les aborde C'est toujours Souvent d'une façon Introspective Et forcément Ça s'inspire de mes réflexions Et de ma vie Donc je voulais un peu Avoir une image Qui montre Voilà Je m'expose Mais je le fais Avec Avec Fierté en quelque sorte Et Il y avait un artiste Comme ça Que je suis beaucoup Qui est un ami de ma soeur Dont le profil Instagram C'est Alpixaddict Vous pourriez aller voir Qui fait beaucoup de portraits Et dont j'ai toujours apprécié le style Donc je savais déjà À un moment donné Le projet avançant Que j'allais me rapprocher de lui Pour voir si on pouvait Collaborer ensemble Sur ce sujet Et J'avais aussi Envie de faire Un petit clin d'œil A ma passion Qui est le basketball Le sport Parce qu'au final J'en parle pas Dans cet ouvrage J'en parle pas Dans cet ouvrage Mais je tenais quand même À mettre Cette idée en avant Et du coup La pose Que je fais Sur la couverture En fait Est inspirée D'une photo D'un grand basketeur Will Chamberlain Qui un jour A fait un match A 100 points En NBA Et qui a à peu près La même pose Avec un petit papier Avec simplement écrit 100 De manière très sobre Pour quelque chose D'absolument incroyable Donc voilà C'était un peu Ce côté Ce côté un peu De fierté Malgré l'exposition Intime de cet ouvrage Voilà Que je voulais mettre En avant Avec une petite vibe Hip hop D'où la casquette C'est carrément ton univers La vibe justement Hip hop Urban art Rap Rap style Amérique USA Oui à la base C'est un peu C'est un peu De là que M'est venue L'écriture De base Donc ça se ressent Aussi dans pas mal De mes textes Où l'écriture Elle est assez libre On peut dire Moderne Je ne sais pas Si ça décrit Vraiment tout ça Mais on n'est pas Dans un On n'est pas tellement Dans du lyrisme En tout cas Pas un lyrisme Comme on en a l'habitude Avec les écrivains Classiques Les écrivains Classiques français Tu as des thèmes De prédilection Des thèmes que tu préfères Aborder Où c'est vraiment Au feeling Par rapport à ton ressenti Ou un vécu particulier Que tu as pu écrire La plupart de tes textes C'est au feeling C'est au feeling C'est vrai que De manière globale On va dire que c'est Généralement C'est la mélancolie Qui est une ambiance En tout cas Qui m'inspire plus Après de la mélancolie Il peut y avoir Les différents thèmes Ça va être Une relation De couple amoureuse Une relation au travail Qui va être compliquée Compliquée Une rupture Des différents familiaux Des questions sociétales Ça va être varié Mais c'est vrai Qu'en général C'est quand même La mélancolie Qui En tout cas Durant de longues années Qui a Plus facilement Inspiré ma plume Mais ça dépend C'est vrai que là J'avoue que Cette Dernière Ces douze derniers mois Où l'optimise Où l'optimise Un besoin d'être Un petit peu Forcée Pour continuer À avancer À avoir des projets Ma façon d'aborder L'écriture Est un peu différente Ces derniers temps Donc ça évolue tout le temps Au niveau de ton entourage Donc j'en profite Pour faire un petit coucou À ta sœur Qui est une de tes premières fans C'est la première La première fan La number one Au niveau de ton entourage Et de tes proches Comment ont-ils accueilli Cette nouvelle passion De ta part Et ce projet Qui a finalement Pris forme En réalisant Cet ouvrage Sans Il y a Beaucoup d'encouragement Beaucoup de fierté Beaucoup de fierté C'est vrai Nombreux étaient ceux Qui étaient surpris Parce qu'effectivement C'est pas Comme tu l'as dit tout à l'heure Je suis plutôt discret Je me mets pas spécialement En avant Même m'être là aujourd'hui C'est toujours un exercice Un peu particulier pour moi Parce que pour moi J'ai fait mon livre Après Donc c'est toujours Un peu étrange Mais ouais Beaucoup de fierté Beaucoup d'encouragement J'ai eu des retours positifs En plus Après lecture Parce que c'est une chose D'être félicité D'avoir fait D'avoir fait ça Mais c'est encore plus gratifiant Que derrière On voit que voilà C'était Ça a été apprécié Qu'il y a au moins Un texte ou deux Qui a touché Pour telle ou telle raison Qui a été apprécié Donc c'est vraiment C'est vraiment bien Donc globalement J'ai été soutenu J'ai été renforcé On va dire Dans cette démarche Voilà Après bon Je pense qu'il y a des Il y a certains sujets Ou certains textes Qui ont pu en surprendre Plus d'un Plus d'un Voilà Mais c'est le jeu Donc tu as des retours Plutôt positifs Globalement Sur ton recueil de poésie Intitulé 100 Donc comme son nom l'indique Il contient 100 textes C'est ça C'est bien ça ? C'est ça Sans textes Ça ne te dérangerait pas De nous en lire un 1 ? Un petit aperçu On va faire un petit extrait D'un de tes textes Donc je vous rappelle Que vous pouvez trouver Cet ouvrage Intitulé 100 Sur le site Des éditions La Perle Noire Mais aussi sur YouScrib En lecture électronique Ou en lecture en ligne Et bientôt Référencé aussi Sur Babelio Amazon Et la FNAC Mais en tout cas Principalement Sur le site internet EditionsLaperleNoire.com Donc Spout va nous lire Un petit extrait De son recueil Alors je vais vous lire Un petit texte L'un des de mes textes Du coup Donc il s'appelle Héritage Alors Constat amère D'une famille divisée Où chaque membre Est par un autre méprisé Les sourires habillent Des ruses aiguisées Les souvenirs d'enfance Se sont enlisés Dans les crasses Que se font Les grandes personnes Lorsque les cloches d'or De la bourse résonnent Dans le mur Ils foncent Plein phare Et klaxon Oubliant qu'après le crash L'argent est à phone Les anciens le savent bien Mais n'ont plus d'emprise Point de noir Point de blanc Que des nuances grises Des croches Des rondes Dont la mélodie est reprise Par ceux qui ne l'ont pas apprise Waouh Héritage Héritage Donc que vous pouvez retrouver Dans ce superbe recueil de poésie Écrit par Spout Spout Quelles sont tes références En matière d'auteur ? Quand tu étais un peu plus jeune Qu'est-ce que tu aimais lire toi ? Beaucoup de... Beaucoup de... C'était assez varié C'est vrai que je lis un peu moins maintenant Je lisais beaucoup plus À l'enfance À l'adolescence J'ai beaucoup lu Surtout des... Alors les auteurs Ça va être compliqué de les retrouver Bon j'ai lu Harry Potter Pas mal de littérature fantastique D'ailleurs petite parenthèse Actuellement je suis en train de lire Le roman de Dorian Waouh La lune rouge ? La lune rouge Je vais le lire aussi Excellent Et voilà Après en termes de poésie C'était surtout les poètes classiques Tout ce qui va être Rimbaud Baudelaire Verlaine C'est ça qui me parlait beaucoup J'ai aussi une période de lycée Où j'ai pas mal de... De traités un peu philosophiques De réflexions Donc du Voltaire Des choses comme ça J'avais un ami à l'époque au lycée Qui s'appelle Baptiste On avait beaucoup de débats comme ça Entre les cours ou en dehors Et c'est des choses comme ça Qui ont aussi un peu Nourri ma réflexion Voilà Donc c'était un peu éclatique C'était des lectures fantastiques Poétiques Et pas mal de réflexions aussi Pas mal de réflexions aussi Alors on va faire un petit coucou A nos amis Facebookers Qui nous regardent même de l'Afrique Il y a Cédar Goudiabi Qui nous suit depuis la verte région De la Casamance au Sénégal A qui on fait un petit coucou Merci de nous regarder Monsieur Rio de la Feuille Qui nous dit bonjour Tout va bien pour vous Je suis là Donc merci d'être là Rio Nous avons aussi Freddy Qui nous regarde Qui est très attentif à tout ce qu'on dit Et d'autres personnes N'hésitez pas Donc vous qui nous suivez Sur les réseaux sociaux A faire vos petits commentaires A réagir sur nos invités Sur ce qu'ils proposent On va revenir tout de suite À Spout Qui est très très intéressant Et très très inspirant Raconte-nous Spout Ta rencontre avec les éditions La Perle Noire Et en particulier avec Dorian Avec Dorian Dorian je la connais depuis petit En fait c'est avec elle aussi Que j'ai découvert les mangas Notamment avec le manga Bleach D'accord Donc ça fait longtemps Qu'on se connait Mais par contre C'est vrai que dans tout ça Comme Dorian aussi Quelqu'un de très discret Très discrète Je ne savais pas Que la maison d'édition La Perle Noire Était la sienne Jusqu'à ce que moi Je propose mon recueil Donc c'est ça qui était un petit peu D'accord Donc elle ne met même pas en avant Le fait qu'elle a Sa propre maison d'édition Non 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 Elle est très discrète Ce qui fait qu'en fait C'était marrant Parce que je lui parlais Du coup de mon projet En lui parlant de son livre Du coup qu'éditait Donc à l'édition La Perle Noire Et je dis Bah du coup Je vais proposer aussi Je pense du coup Proposer aussi mes textes À la maison d'édition Bah vas-y Vas-y Ouais ouais Fais-le Tu verras bien Elle est trop Ouais Donc j'envoie mes textes Tout ça Et c'est seulement peut-être Deux jours après Qu'on en reparle Elle me dit Oui oui on a reçu Donc je me dis Bon bah ok Elle est dans l'équipe L'équipe de la maison Non non même fils Mais c'est ma Même ma maison d'édition Ah ok d'accord Ok ok Donc ça s'est passé comme ça C'était vraiment Je savais pas que c'était elle Ça s'est passé comme ça Et elle m'a dit Voilà non non Je pense que Je pense que Tu peux trouver ton Tu peux trouver ton public C'est des textes intéressants Donc ça m'a aussi encouragé Dans cette voie là Elle m'a soutenu Et puis de là On a commencé à travailler ensemble Mais c'était vraiment Une rencontre Très Très cocasse Très cocasse En effet Vous êtes deux phénomènes Finalement Quand la discrétion En contre la discrétion C'est ça C'est ça Je veux pas dire timide Parce que vous ne l'êtes pas Mais assez discret C'est quand même aussi une qualité C'est quand même aussi une qualité Je voulais parler du fait Que tu as participé Je ne sais pas si c'était la première fois Mais tu as participé cette année En tout cas à l'édition 2021 Du printemps des poètes À Paris Porte de Choisy En mars dernier Est-ce que tu peux nous parler Un petit peu de cette expérience ? Ouais c'était une expérience Très enrichissante Effectivement c'était la première La première pour moi En tant que vraiment Poète Venu présenter Quelques-uns de ces textes Dans un cercle De poésie et d'échange Du coup c'était avec D'autres auteurs de La Perle Noire D'autres auteurs poètes de La Perle Noire Et c'était hyper intéressant Parce qu'en fait Ce qu'on a fait C'est qu'on avait réuni nos textes Par thématique C'était hyper intéressant De voir comment une même thématique Pouvait être abordée De manière complètement différente Selon les auteurs Ça c'était top C'était top Parce que vraiment On voit que Chacun a sa plume Chacun a sa pierre A apporter à l'édifice Et que c'était hyper enrichissant Hyper enrichissant Avec en plus Une audience Qui était très attentive Très éclectique aussi Très éclectique aussi Très éclectique aussi Et malgré tout Très réceptive A chacun des textes Donc j'ai apprécié vraiment Ce moment d'échange C'était hyper enrichissant Et que penses-tu De ce mouvement En fait Le printemps des poètes Est-ce que tu penses Qu'il est C'est un mouvement Qui est suivi Est-ce qu'il devrait y en avoir Plusieurs dans l'année Ou Comment Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en pensais Déjà avant Avant de te déclarer Poète professionnel Et qu'en penses-tu aujourd'hui J'ai le sentiment Que c'est de plus en plus suivi Parce que j'ai quand même Le sentiment que les gens Que la poésie se démocratise De plus en plus C'est la poésie moderne Je pense que pendant longtemps Il y avait cette image Vraiment classique Très codée Très rangée De la poésie Ce qui est déjà un petit peu Parce que quand on regarde Par exemple les poèmes De La Fontaine C'était hyper libre aussi Et c'était déjà des poèmes D'il y a plusieurs siècles Donc c'est vrai Je pense qu'il y a eu Pendant longtemps Cette image-là Très cadrée Et du coup Très limitante Et que je pense Que plus le temps passe Plus les gens s'en affranchissent Et j'ai le sentiment Que notamment Que le printemps des poètes Aide à cela Parce que ça permet D'avoir une petite visibilité Pendant quelque temps Et qui montre En fait la poésie Est accessible à tous Tout simplement D'accord Donc moi je vous propose De regarder tout de suite Un extrait De l'édition 2021 Du printemps des poètes Qui s'est déroulé A Porte de Choisy Au Nid D'ailleurs on en profite Pour faire un petit coucou A Evelyne Du Nid Qui nous a accueillis Ce jour-là Et comme ça Vous pourrez vous faire une idée De ce que c'était De quelle ambiance Il s'agissait Et surtout de voir La prestation de Spout Parler en public En plus c'est pas évident Des chagrins Surtout ses propres textes Surtout ses propres textes On va réessayer tout à l'heure Des rêves plein la tête Lourd fardeau noble quête Un monde tuméfié Un regard horrifié Une fois liquéfié Un espoir putréfié Une barque Deux rames Deux passagers Deux âmes Des vagues Des tempêtes Des chagrins Et des fêtes Unique échappatoire Des ailes rondes Des nageoires Une révolution Folle imagination Difficile exercice Trop peu d'alliés Enlis Et baine pyramide Pour roi Humanoïde Galère Bravo Voilà Spout Qui nous déclamait Un de ses poèmes Une barque de rames Je m'en souviens très bien Qui s'intitule Galère Si ma mémoire est bonne C'est bien ça C'est ça Dans quel état d'esprit Tu étais quand tu l'as écrit Ce poème Galère Dans une galère Tu étais dans une galère Et tu t'es dit Bon allez Je vais lâcher ça Sur papier Oui Non non C'était C'est un de ces textes Un peu Un peu abstraits Où ça vient Comme ça vient On écrit On dépose On essaye d'arranger ça Pour que ça sonne un peu bien Mais voilà Là pour le coup C'était assez abstrait Et notamment Ce thème là Il était dans la thématique Du rêve Mais le rêve Qui peut aussi être un cauchemar Ou un rêve un peu difficile On se réveille le matin On n'est pas très reposé Voilà C'est un peu ça l'esprit De ce texte là De ce texte galère Et effectivement Quand je l'ai écrit Je me sentais dans une galère Voilà Alors dans ton recueil On trouve aussi des haïkus Bon pour ceux qui ne savent pas Tu peux expliquer Ce qu'est un haïku Ouais Alors un haïku En gros C'est un poème court Avec trois vers Un de cinq Un de cinq pas Un de sept pas Et un de cinq pas Après À la base C'est de la C'est de la poésie Ce format là À la base Il vient du Japon Encore une fois Encore une fois Voilà Il y a une petite subtilité Par rapport à la langue française C'est que Alors je ne sais pas comment Je n'ai plus les termes techniques Mais c'est qu'au Japon Il ne compte pas ça Comme étant des syllabes Mais par rapport à des consonances D'accord Si je par exemple Je vous prends le mot Tokyo Nous on pourrait y avoir Deux syllabes Alors que de mémoire Les japonais vont en avoir Trois voire quatre Trois ou quatre sons Donc c'est un peu différent Donc en fait On prend une petite liberté En langue française Où on fait cinq syllabes Mais c'est pas exactement La même rythmique Dans la langue d'origine D'accord Je vois Tu peux nous donner un exemple Concret dans ton recueil Même d'un haïku Pardon Alors je vais essayer D'en retrouver un Alors Cinéma solo La pupille est noire Pour toute peau Donc cinéma cinq La pupille est noire Là j'ai en plus Là du coup J'ai un peu triché J'ai un peu triché Parce que justement Là sur ce texte Sur ce texte là J'ai voulu écrire un peu A la japonaise C'est à dire que Pupille je l'ai vraiment décomposé Au lieu de faire pupille Ça fait la pupille est noire Donc en fait Je décompose chaque Donc là ça fait combien On dit pied ou pas d'ailleurs ? Il me semble que c'est les deux Ok Il me semble que c'est les deux D'accord Voilà Après je peux vous en faire Je vais essayer de voir Si j'en ai pas un autre Un peu inédit Alors pendant que Spout Cherche un inédit Je vous rappelle Que vous êtes donc Sur radio et télévision Fanfan Musique Dans une émission littéraire Qui s'intitule Des livres et moi Et où nous ferons Tout en oeuvre Pour vous présenter Des auteurs Des livres Des ouvrages Qui nous ont plu Alors j'en ai J'en ai un autre Qui sera peut-être plus simple D'accès au niveau du compte Alors le voici La mort magnifie Les mélodies sonnent mieux Le corps enfouit C'est tout C'est tout Tu peux le refaire S'il te plaît J'étais pas très concentrée Sur le milieu Alors La mort magnifie Les mélodies sonnent mieux Le corps enfouit Alors j'aimerais savoir Si c'est plus positif Que négatif Parce que là J'ai eu un petit ascenseur émotionnel Absolument En trois phrases Bah c'est le jeu C'est le but D'accord Alors positif Chacun voit ça Comme il l'entend Mais c'était une façon de dire Que bien souvent On rend En fait j'ai entendu Un débat récemment Sur une autre radio Sur Est-ce qu'il y a des légendes Dans le rap français Par exemple Et c'est vrai Qui comparaît du coup Par rapport aux légendes Dans le rap américain Type Tupac Ou Biggie Et c'est vrai Que du coup Moi je me posais la question Et c'est souvent L'argument qui ressort souvent C'est que Est-ce que Si ces personnages-là Et étaient encore en vie On les sacraliserait autant Et que bien souvent Il y a des artistes Même des peintres Ou des auteurs Dont on se rend compte De ce qui a été fait Une fois qu'ils sont décédés Donc après on peut trouver ça C'est souvent le cas Mais c'est souvent le cas Et c'était par rapport à ça Que j'avais écrit ce texte Donc tu sais que tu es référencée Donc sur Babelio et Amazon Grâce à notre amie commune Dorian Péné Des éditions La Perle Noire Maintenant je veux que tout le monde le sache Que les éditions La Perle Noire Appartiennent à Dorian Péné Comme ça plus d'amalgame Ça facilitera les choses Ça facilitera les choses Exactement Donc vous pouvez retrouver Tous ces ouvrages Dont on parle Sur les éditions La Perle Noire.com Aussi sur Facebook Pour ceux qui nous rejoignent N'hésitez pas à poser vos questions Sur le live Facebook Alors je n'ai pas accès A toutes les questions J'essaye de voir au fur et à mesure Mais en tout cas Merci à vous Tous d'être là De réagir Et de me soutenir Pour cette première émission littéraire Avec radio et télévision Fonfon Musique J'ai un petit peu les chocottes Mais tout se passe bien On est entre nous Ça va On est entre nous Spout on va se livrer Au même jeu Qu'avec Dorian J'ai envie de jouer aujourd'hui J'ai l'esprit joueur aujourd'hui On va te faire Ton portrait chinois T'es d'accord ? Ok je suis partant Alors Spout Alors Spout si tu étais un animal Lequel serais-tu ? Je pense que je serais un lion Parce que Je suis un peu Je ne vais pas dire paresseux Mais j'aime bien être tranquille Et c'est vrai que le lion Souvent il est quand même tranquille D'accord C'est les lions qui font Vous êtes toujours dans les félins Ok Donc voilà Le lion Le roi de la jungle aussi Aussi oui Aussi Donc Bon ça représente un peu C'est un peu le côté Ego trip du rap je pense Ouais c'est ça Donc aussi Il manque que la couronne La couronne Exactement Si tu étais un plat Est-ce que tu aimes manger déjà ? Oui 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 Je savais ça Mais je voulais te l'entendre dire Si tu étais un plat De quel choisirais-tu ? Moi ce serait beignet haricot Donc c'est aussi du Cameroun Parce que c'est un plat Qui est simple Bon Un peu sucré Et qui cale bien C'est important d'être bien calé Quand on a mangé Et comme je suis assez pragmatique Ça me va bien comme plat D'accord Au moins ça c'est clair Spout si tu étais un péché capital Tu sais qu'il y en a 7 Ouais Bon je pense que ça s'est entendu Ce serait la gourmandise La gourmandise aussi Ouais 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 Ça Oui non Les faits sont là C'est vrai que J'aime bien manger Et je peux avoir des périodes Où je vais manger beaucoup Est-ce que tu cuisines toi-même ? Oui Moi ouais ça va Je suis pas un grand cuisinier Mais je Comme j'aime bien varier J'aime bien les épices Que ça ait du goût J'essaie toujours de m'appliquer Quand je fais à manger Très bien Si tu étais un livre Spout Lequel serais-tu ? Alors un livre Alors j'ai plus l'auteur en tête Mais je pense que je dirais No Passaran le jeu Où en gros Alors ça va être compliqué De vous retrouver l'histoire C'est un livre que j'ai lu à l'adolescence Mais auquel je pense souvent Mais au final il faudrait que je le relise Pour bien me remettre Les idées en place Et en fait C'est un peu C'est un peu du fantastique Dans le sens où il y a un peu Une frontière entre le monde virtuel Et le monde réel En fait ce sont des ados Qui jouent à un jeu Il me semble Un jeu de guerre Et de mémoire Qui se retrouvent en fait Projetés dans la réalité Du jeu auquel ils jouent Alors qu'ils y jouaient Sans 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 empathie Pour ce qui se passait Dans ce jeu là Et le fait de se retrouver Dans ce contexte D'affrontement Virtuel A l'intérieur du jeu Les perturbe Et les fait réfléchir Et évoluer Et en fait C'est vraiment Cette ambivalence Cette réflexion Entre ce qui se passe Dans l'imaginaire Et la réalité Qui moi me paraît intéressant Et qui m'a toujours Enfin Qui est une Comment dirais-je Une question Qui m'interpelle souvent Que je me pose souvent Quand il y a une situation Notamment relationnelle Ou voilà Peu importe le sujet Mais de savoir De dire voilà Qu'est-ce qui a fait Que cette personne là S'est comportée comme ça A quoi elle a pensé Qu'est-ce qu'elle s'est imaginée Voilà Et c'est C'est quelque chose Qui m'est Que j'ai souvent en tête Et voilà Donc ce serait Ce roman là Ne pas sarane le jeu J'ai oublié le titre Le nom de l'auteur Il me semble que c'est une femme On le cherchera On trouvera Tu m'as donné envie De le lire aussi Du coup Tu vois comment tu influences C'est peut-être un influenceur aussi Faudrait que j'y pense Et pour finir Notre portrait chinoise Poutre Si tu étais une couleur Laquelle serais-tu ? Je dirais le pourpre Le violet Pourpre Ouais Parce que c'est Je trouve que c'est une couleur Qui a de la prestance Qui est assez originale Qu'on voit pas souvent Et donc Ce serait le pourpre J'aime bien cette couleur Couleur pourpre Voilà Elle habille bien C'est ça Est-ce que tu aimes le cinéma Spout ? Est-ce que tu es cinéphile ? Oui Depuis quelques années Depuis quelques années Je vais Je vais plus souvent au cinéma Enfin J'allais plus souvent On attend que ça rouvre On attend que ça rouvre On attend avec impatience Après c'est vrai que Pour aller au cinéma Ça va dépendre Selon les films Je vais plus privilégier au cinéma Un film avec vraiment Des images impactantes Donc ça va être Soit du fantastique Soit des films un peu Sur l'espace Des choses comme ça Et après les films Dits d'auteurs Ou c'est plus des histoires Du jeu d'acteur Je préfère le confort De mon salon D'accord Tout simplement Je peux comprendre Je peux comprendre Et puis d'ailleurs On s'y est bien habitué Aussi au confort de notre salon Il a fallu J'en profite pour faire Un petit coucou A toutes les personnes Qui nous regardent Et qui nous laissent Des petits messages Sur la page Facebook De Radio et Télévisions Fonfons Musique J'en profite pour faire Un gros gros Un énorme bisou A Linda Nègre Qui dit Belle émission Mighty Super Il y a également Loïc Loïc Je viens de voir son message Loïc Pied Qui dit hello Et pour Spout Il a mis carrément 100 C'est validé quoi Donc ça y est Tu as un nouvel auteur Un nouvel admirateur Entre guillemets Un nouveau lecteur A qui tu as donné envie De lire ton ouvrage On a Norbert et Darbo Qui sont également là Présents Et qui nous font un petit coucou Jacques-Etienne Regarde avec nous aussi Ce live littéraire Et également Je crois que j'ai fait le tour Alors Linda Qui demande de partager Au maximum Ce live Donc exécutez-vous Faites ce que dit Linda Linda je te fais de gros bisous Ainsi qu'à toute l'équipe Et à tous les animateurs De radio et télévision Fanfan Musique Qui constituent Cette grande famille Là on va parler De thèmes un petit peu généraux Avec vous deux Je vais commencer Avec Dorian On va parler un petit peu Société Monde Actualité Si vous le voulez bien Dorian Tu as suivi l'actualité Je sais que tu es très proche De l'Afrique Tu as vu ce qui s'est passé Récemment au Tchad Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu peux nous faire Un résumé Et nous donner ton sentiment ? Alors De ce que j'ai pu voir Dernièrement en tout cas C'est qu'on a appris Je crois il y a quelques jours Il y a moins de 5 jours La disparition Donc du maréchal Qui dirigeait donc le Tchad Donc Idriss Et on a appris aussi Dans la foulée Je crois que c'était 24 heures après Que son fils Donc allait le succéder Et qu'il allait mettre en place En fait Un conseil Entre guillemets De transition Qui durant 18 mois Voilà Organiserait un petit peu La marge du pays A sa succession Et en Commettant de dire aussi Que ces 18 mois Serait Prorojables De 18 mois supplémentaires Donc en gros On assiste un petit peu Entre guillemets A une confiscation Du pouvoir démocratique Pendant 36 mois Donc c'est Donc c'est assez C'est assez Propre un petit peu Déjà je pense A ce pays là Parce qu'il a eu Une succession De coups d'état Depuis son indépendance Car voilà Idriss Déby aussi Montait au pouvoir Bien un coup d'état Et le prédécesseur D'Iriss Déby Était monté au pouvoir Aussi bien un coup d'état Donc c'est un pays Voilà C'est une jante militaire Un petit peu Qui dirige ce pays Depuis l'indépendance Et ce qui est assez En tout cas Sainte pas Mime de rien C'est que cette Gouvernance Très très militaire A été particulièrement Donc efficace Sur la donne du Sahel Pour un peu lutter Contre le terrorisme Et de ce fait là C'était un peu L'allié indéfectible Des français Et ce qui est assez Intéressant d'ailleurs C'est que François Hollande S'est rendu Au Tchad Donc hier Pour assister Donc au funérail De ce président Et quelque part En tout cas C'est involontairement Ou volontairement Une façon de légitimer Un petit peu Le pouvoir en place Quelque part Et de lui apporter Son soutien Comme il est pu le faire Par le passé Lorsque Idriss C'était menacé Par les rebelles Qui étaient Aux portes De la capitale D'accord Donc c'est assez Intéressant De voir un petit peu Qu'il y a un monde A double vitesse Avec la C'est exactement ça Un monde à double vitesse Tu l'as très très bien dit Donc c'est intéressant De voir en tout cas Qu'il y a les sommets France-Afrique Qui sont organisés Tous les ans Depuis quelques temps L'entendant Notamment Sous l'impulsion De Macron Qui a voulu un peu Refinamiser le dialogue Mettre en place Un petit peu Des rapports Un peu plus équilibrés Avec les gouvernances Économiques africaines Et donc on aurait pu Un petit peu Être tenté de croire En effet Que cette Mascarade En tout cas Elle est du moins A mis quelque chose De plutôt plus équilibré En tout cas pour l'Afrique Et on se rend compte Que dans certains cas de figure Il n'en est rien Notamment dans celui-ci Et donc on espère En tout cas Que voilà Que ce Que ce soutien-là Enfin S'adressera juste Uniquement Voilà Sera circoncié A l'action militaire Du Tchad Donc face au terrorisme Et que En dehors de cela Enfin La France Aura à cœur Vraiment De souhaiter Une transformation Plus démocratique De ces régimes-là Et non pas Voilà Une réinstauration Enfin Une continuité Un petit peu De cette giunte militaire D'autant plus Que le Tchadien Est un peuple En fait Qui voilà N'hésite pas A donner Ses hommes A ses enfants Pour justement Lutter contre le terrorisme Bon je pars du principe Que dès l'instant Que le pays sera démocratique Il n'y a pas de raison Que cela cesse Enfin L'agent militaire Je ne serai pas la seule On va dire Un petit peu A avoir cette vocation-là Donc Donc voilà Donc c'est un petit peu Voilà Les différentes Questions Et Voilà Qui vont un petit peu Voilà Amener cette nouvelle actualité Notamment le déplacement De Macron François Hollande Le policier assassin De George Floyd Qu'en penses-tu Spout Alors j'ai vu Effectivement Le verdict Qui était En tout cas Que les chefs d'accusation Pour lesquels il était Jugé On était tous Il a été reconnu coupable Dans tous ses chefs d'accusation Bah c'est en premier lieu Un soulagement Mais c'est vrai Que ça ne devrait pas être le cas C'est une première quasiment Et c'est un peu étonnant Qu'après tout ce temps Toutes ces années On en soit encore On en soit encore là Toujours est-il Qu'il faut Qu'il faut saluer cela Que la justice A fait son travail correctement De bout en bout Maintenant on verra Quelle peine Quelle peine il aura Au final Mais c'est une bonne chose Maintenant il va être aussi important De voir ce qu'il en sera De ses collègues Parce que c'est bien beau De prendre On va dire L'acteur principal De cette horreur Mais il était plusieurs Sur le terrain Donc on attend aussi De voir ce qui va se passer Pour ses collègues Donc là aussi On reste connecté A la suite des événements Parce qu'il y aura Certainement une suite Et puis des personnes Qui vont réagir Ou pas Est-ce que tu penses Que si Nous étions encore Sous le régime Entre guillemets De monsieur Donald Le canard Pour ne pas dire autre chose Donald Trump Est-ce que tu penses Que l'issue de ce procès Aurait été autre ? Je pense pas Parce que j'ose croire Que la justice est indépendante Donc je pense Que le verdict N'aurait pas changé Peut-être que le contexte Aurait été plus houleux Plus houleux Parce qu'on sait Que Donald Trump Avait tendance à diviser A diviser et à teaser Cette division Au sein du peuple américain Donc je pense Qu'il y aurait certainement Eu plus de tensions Mais je pense pas Que ça aurait changé Quoi que ce soit au verdict Je pense que c'était Les choses sont claires La chance qu'on a dans ce cas là C'est qu'on ait une vidéo Ça aurait été très compliqué De faire autrement Exactement Est-ce que tu as vu Également sur les réseaux Que cette affaire A été reprise Et retrouvée Dans le portable D'un des policiers Qui était impliqué Dans l'affaire Michel Zéclair Dernièrement Oui oui Absolument Absolument Et c'est vrai Que ça Ça pose question Ça pose question Maintenant Je pense qu'il faut pas Tomber dans le Dans la facilité De l'amalgame Ça marche dans les deux sens Pour toutes les situations Et pour toutes les populations Donc il faut pas être Trop généraliste Et se dire Que c'est comme ça Pour toutes les forces de l'ordre Que toutes les forces de l'ordre Sont dans le même sac Comme dans toute profession Il y en a qui font meilleur travail Il y en a qui le font moins bien Maintenant effectivement C'est une profession Qui pour moi Est exposée plus que les autres Tout à fait A un devoir d'exemplarité Qui est supérieur aux autres Qui est très élevé On comprend la pression que c'est Maintenant c'est un choix De carrière de chacun De s'engager dans cette voie là Et après il faut Il faut assumer derrière Que penses-tu du racisme D'une manière générale Et plus particulièrement En France ? Je dirais qu'en France Même si ça évolue On a tendance à vouloir un peu Balayer la poussière Et la cacher sous le paillasson C'est à dire Ne pas discuter du problème Tel qu'il est Et ne pas l'affronter clairement Et en gros Poser les choses sur la table On a tendance à dire Ben non Il n'y a pas de racisme Alors qu'il est effectivement là Et je pense que ce n'est pas En le niant Qu'on va faire avancer les choses Moi je pense qu'il faut en discuter Comme je disais au début de l'émission Qu'il faut se Au début de mon intervention Pardon Qu'il faut échanger Qu'il faut se comprendre Mais qu'il ne faut pas nier Qu'il ne faut pas nier Je pense qu'il y a des réalités Qu'il faut savoir accepter Pour pouvoir avancer Concrètement et sans langue de bois Tu as déjà été victime de racisme Toi au cours de ta vie Oui 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 C'est quelque chose Je connais très peu de noirs en France N'ayant pas eu au moins une histoire Liée au racisme dans son existence Ça c'est quasiment la normalité C'est étonnant d'entendre quelqu'un Qui est noir Qui a vécu sa vie en France Et qui n'a jamais été confronté au racisme Est-ce que ce sont des thèmes Que tu aimerais Ou que tu penses pouvoir aborder Dans un futur proche Dans un recueil Ou dans tes écrits Je parle de discrimination De différence De racisme Tout ce que nous vivons encore Malheureusement à notre époque Alors oui C'est quelque chose Qui est fait Et qui sera fait Je pense que dans mon recueil Il y a peut-être un texte seulement Qui parle de cette question là Mais depuis J'en ai déjà écrit plusieurs autres Par rapport à ça La difficulté C'est toujours un peu compliqué De faire de la poésie Sur des sujets On peut dire politiques Parce que c'est quand même Du politique aussi Ou sociétal C'est toujours un peu compliqué De lier la pertinence Et la beauté lyrique On va dire Donc je pense pas par exemple Faire un recueil complet Sur cette thématique là D'autant plus que artistiquement Ce serait sans doute Un peu redondant Mais oui Je pense que si Si j'ai un prochain recueil Ou un prochain projet Qui sort Cette thématique là Il sera Il sera D'accord Là alors j'ai une autre question Qui va rejoindre Un petit peu l'éducation Parce que je pense qu'aussi Le racisme Et tout ce qu'on aborde En ce moment C'est peut-être aussi Une question d'éducation Même si on se fait Nos propres opinions Au fil de notre vie En grandissant Mais je pense que Le cocon familial Dans lequel on évolue Est aussi Influence Aussi Notre façon de penser Finalement On va parler donc D'éducation Que penses-tu De l'éducation Et de la littérature Dans le sport Là je vais m'adresser A Doriane Alors ce que je pense De l'éducation Et de la littérature Dans le sport Oui dans le sport Alors ma question Peut paraître un petit peu Étrange Les académies sportives Peut-être Oui voilà Cet univers un petit peu Très célèbre Du sport Vraiment dédié Au sport Alors en fait Déjà en fait Pour ma part En tout cas L'éducation C'est des choses Vraiment D'hyper important Et Et on va dire Un petit peu Que le sport A ce pouvoir En ce cas De faire vivre Des rêves Qui sont assez Assez fort Et assez puissant Je m'explique Dans le sens Où en fait Il y a tellement De succès Ce story au sport Oh oui Et c'est un sport Et ces succès Story là Sont généralement Basés sur la méritocratie Méritocratie sportive Dans le sens En fait Où n'importe qui En fait Peut devenir Une star du foot En fait Et ça Que ce soit En France Que ce soit En Afrique Enfin Quelqu'un issu Des bidonvilles En Argentine Ou au Cameroun Du jour au lendemain Dès l'instant Qu'il a un talent Certain Peut devenir Le prochain Messy Le prochain Ronaldo Enfin Et j'en passe Et partant de là On va dire Un petit peu Que Cela entraîne Un petit peu Peut-être Trop d'appeler Parce que finalement Il y a très très peu D'élus dans ce sport Et il y a aussi Une jeunesse Notamment Quand je prends le cas De la jeunesse africaine Qui aura tendance Un petit peu Dès l'instant Qu'elle a un talent Qu'on lui décelle A se dire Voilà Je vais miser à 200% Là-dessus Et je vais faire un peu L'impasse sur l'éducation Car finalement C'est vraiment Le sport qui va me faire Émerger économiquement Et qui me donnera Un vrai avenir Je pourrais Prendre soin de ma famille Peut-être même De ma communauté De mon village Et vraiment Avoir une vraie réussite En tant que telle Donc on va dire Qu'en partant de là En fait Le sport Quelque part Mets des œillères Sur les possibilités De cette jeunesse là Et quelque part Au détriment De l'éducation Et c'est la raison Pour laquelle Je pense que Les élites sportives En tout cas Celles qui sont formées Dans des académies sportives Très très rigoureuses Ces élites là Elles ont quelque part Un petit peu J'ai envie de dire Le devoir De rappeler Même si elles ont réussi Grâce au sport Il y en a beaucoup Qui après Veuillent écrire des ouvrages Que ce soit Thierry Henry Que ce soit Eto qui a fait une BD Enfin voilà Ils sont toujours Sur littérature Quelque part Pour légitimer Enfin pas légitimer Mais un petit peu Ancré dans l'histoire Et dans la durée Dans le temps Leur exploit Donc quelque part Littérature Finalement Il s'y intéresse Et les académies sportives Et les académies sportives Qui forment ces élites là Il y a souvent On pense notamment Une académie Qui est toujours En mode sport-études Il y a le côté sport Et il y a le côté études Parce que forcément Ce n'est pas tout le monde Qui réussit dans le sport Et pour ceux qui ne réussissent pas Au moins Ils peuvent se réinsérer Par la suite Dans la vie active Et ce qu'on constatait Au départ En Afrique C'est qu'il y avait Beaucoup en tout cas Des académies sportives Qui venaient chercher Les talents en Afrique Pour les faire émerger Ici en Europe Ils en prenaient Genre aller Un, deux, trois par an Et ils créaient également Des partenariats Avec des académies sportives En Afrique Sans pour autant S'intéresser au volet études Donc ils venaient vraiment Uniquement en Afrique Chercher des talents Et on se rend compte Qu'il y a un shift Dans le sens Qu'il y a beaucoup d'académies Qui en Afrique aussi Créent des modèles En fait Qui sont à l'identique Des modèles ici en Europe Je trouve le cas De Génération Foot Qui a fait un très très beau Partenariat avec le FC Metz Et qui a maintenant Un lycée Qui délivre forcément Un diplôme Qui est le bac Que l'on peut délivrer Dans n'importe quel lycée Au Sénégal Et ce type d'académie Là en fait Elle met en avant Le fait que l'éducation Est aussi importante Que le sport Et c'est un message nouveau Qui est véhiculé Auprès de la jeunesse C'est que le sport C'est génial Le sport c'est bien Vous réussirez grâce au sport Mais pour la masse De sportifs Qui ne seront pas À même à réussir Vous aurez une voie Un plan B Donc vous pouvez vous réinsérer Professionnellement Grâce au sport Donc je pense que L'éducation Franchement Est de plus en plus considérée Dans la vie sportive Et ça c'est juste génial Qu'en penses-tu Spout ? Oui je pense qu'il y a vraiment Un lien entre les deux Mais moi ce qui me Je pense que ce qui est important Dans le sport C'est aussi l'éducation Au sein même De l'activité sportive Je pense notamment Surtout Je dirais en particulier Les sports collectifs Que je connais mieux Où on a différents jeunes De différents horizons Qui peuvent se rencontrer Qui ne se seraient sans doute Jamais croisés Sans cet amour commun Pour un sport Et je trouve que ça Que ça éduque bien A condition d'être bien encadré Que ça éduque bien Pour la société plus tard C'est-à-dire d'apprendre A composer avec d'autres personnalités Qui ne sont pas forcément Très faciles à supporter Avoir chacun un rôle Une fonction Pour un objectif commun Et je pense que Pour moi Le sport est un élément Fondamental D'une société Qui avance Et qui progresse D'accord Bah écoute Sur ces belles paroles Méditer aussi Je pense que c'est important On va aborder le thème De la communication digitale Si tu le veux bien Spout Que penses-tu Des outils digitaux De lecture C'est-à-dire Les tablettes Les liseuses Est-ce que toi Tu es encore attaché Au format papier Ou il t'arrive De lire sur tablette Ou sur liseuse Alors ça dépend Pour la littérature On va dire Pour tout ce qui est roman Je suis encore beaucoup Sur le papier Par confort Et par habitude Mais c'est vrai Que pour la consommation De la presse Il y a bien longtemps Que je ne suis plus Sur le papier De toute façon Le papier a tendance A disparaître Mais je pense Que ce serait dommage Que le livre L'objet livre Disparaisse totalement Ce serait vraiment Vraiment dommage Et en ce qui concerne L'utilisation Des plateformes sociales Pour la promotion De la culture Pour la promotion De tes ouvrages Je sais que tu es Donc très discret Ça on l'a dit Au début de l'émission Et que donc Ton utilisation L'utilisation toi D'internet Et des réseaux sociaux Se limite finalement A Instagram Oui c'est ça En tant que Spout Effectivement C'est uniquement Mon Instagram Qui est actif C'est surtout Pour dire De partager l'information Mais c'est vrai Que je n'ai pas forcément Une grande Une immense implication Dans la promotion En tant que telle Ce fait de distribuer Ce n'est sans doute Pas forcément Une bonne chose Parce que je ne pense pas Qu'il faille voir Les choses comme étant Complètement négatives Ou positives C'est vrai que moi Ma personnalité C'est comme ça Maintenant C'est un outil Qui est intéressant Qui permet quand même D'échanger D'être en contact Avec le public D'avoir des retours D'avoir des avis Des critiques Des remarques Et c'est vrai Que sans ça Notamment dans une période Comme celle-ci Où on a très peu De contacts Physiques directs Avec les lecteurs Et les auditeurs Les réseaux sociaux Me paraissent toujours Intéressants Maintenant il faut Savoir prendre Une certaine distance Et ne pas se laisser Embourber par ça A la recherche De likes Et de visibilité Qui t'a posté Tout et n'importe quoi Et à perdre en pertinence D'accord Et justement Tu as beaucoup de retours Toi en DM Sur Instagram De ce que tu fais En fait Est-ce que tu as des questions Est-ce que tu vois Qu'il y a des personnes Qui s'intéressent A la littérature A la lecture Oui alors après En général Ce sera plus Par rapport aux stories Donc en gros Les fils directs Où on partage Un peu les informations Comme notamment Pour notre échange De ce midi Donc c'est plus En réaction comme ça A des éléments A des stories Ou alors ça va être Des commentaires Sur des publications Ça va plus se jouer Comme ça Après en DM C'est plus rare Ou alors pour des envois Particuliers d'ouvrages Des choses comme ça Mais souvent C'est commenté directement Sur le post Ou suite à la story A l'exposition De la story D'accord Je vais aborder Le même sujet Avec Dorian Ici présente Les éditions La Perle Noire Qu'est-ce que toi Tu penses Des outils digitaux De lecture Je sais que La plupart Tous les auteurs Des éditions La Perle Noire Sont aussi sur Youscript Qui est une plateforme De lecture en ligne Que penses-tu toi De cet avènement Technologique Au niveau de la lecture Alors moi je pense Qu'en fait Que ça ne peut être Que une bonne chose En fait Parce que En fait Bon ça permet Un peu de consulter Les ouvrages En fait De façon Beaucoup plus aisé On peut être dans Un transport en commun On prend son téléphone On prend sa tablette Et voilà On lit l'ouvrage Qu'on a commencé Un petit peu plus tôt Chez soi On n'a plus besoin D'avoir un très très gros sac Avec son bouquin A l'intérieur Et voilà Sur un support Assez fin Qui prend très très peu de place On peut avoir Toute une bibliothèque Donc rien qu'en ça C'est un C'est quelque chose De génial en soi Dans un premier temps Et une fois encore Je vais me tourner aussi Voilà Vers d'autres sphères En fait Où l'accès un petit peu Aux ouvrages physiques Peu être un petit peu Très compliqué Très difficile Moi je me souviens Quand j'étais Quand j'étais en Afrique Quand j'allais en vacances Pour avoir un ouvrage On allait très 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 rarement En librairie Enfin d'abord Il fallait en trouver l'une On allait généralement A ce qu'on appelait Le poteau C'était un peu La librairie Que l'on voyait En bord de route En fait Donc il y a des vendeurs À la sauvette D'accord Qui ont des ouvrages En fait Et tu vas en tout cas A cet endroit là Et tu prends l'ouvrage Qui t'intéresse Pour plusieurs raisons Il y a des raisons économiques Déjà Les ouvrages en librairie Il faut déjà aller En centre ville Il faut déjà faire Une heure de route Pour y arriver Ensuite Une fois qu'on arrive Et qu'on pousse Les portes de ces espaces là Elles ne sont pas des fois Hyper hyper grandes Et en même temps Les coûts sont Les prix sont faramineux Donc alors que Les petites librairies Voilà Du quartier Concrètement Là tu as Des petits choix sympas Et tu as des ouvrages Vraiment A des prix plutôt sympas Et chose révolutionnaire C'est qu'en fait Les ouvrages En fait Qu'on achète Ou bien qu'on se procure On peut retourner En tout cas Les échanger Contre d'autres ouvrages D'accord Donc c'est un système Qui pousse concrètement A la consommation Et pas dire Bon c'est bon J'ai mis Je ne sais pas 2-3 euros Pour un ouvrage Ou encore J'économise 2-3 euros Pour acheter Un autre ouvrage Donc ça c'est déjà Une très très bonne chose Et le fait De digitaliser L'accès aux ouvrages Notamment Dans ces endroits là Permet une fois encore D'accéder De façon hyper économique A ces ouvrages Je prends l'offre En tout cas De Youscribe Je le rappelle En tout cas C'est une plateforme Qui a été initiée Donc avec un partenariat Fait avec Orange Et qui permet En tout cas D'accéder aux livres Pour l'équivalent De 100 francs C'est pas par jour 100 francs C'est pas par jour Je ne suis même pas sûre Que cela fasse 10 centimes C'est vraiment C'est plus qu'abordable Exactement C'est quasiment Je ne peux rien donner Parce que ça reste 100 francs Pour ces pays là Mais c'est vraiment C'était vraiment Des coûts Hyper hyper bas D'autant plus Que l'abonnement Il peut être arrêté A tout moment Donc voilà Je peux être Une jeune lycéenne Une jeune universitaire Je mets 100 francs Aller pour la journée Je consulte Toute une bibliothèque D'ouvrages Et il n'y a pas juste Des ouvrages digitalisés Il y a aussi Des livres audio Et il y a aussi Des ouvrages de presse Donc c'est vraiment Un accès Hyper et je ne sais pas Mais pour 10 centimes Ici en France On n'a pas accès A des ouvrages de presse On n'a pas accès A des livres audio Ah non Il n'en va beaucoup plus En conséquence C'est clair Donc ça permet vraiment De démocratiser Une fois encore L'accès à l'information Et moi je trouve ça Vraiment vraiment sympa Donc YouScrib est ton partenaire Un de tes partenaires officiels De la maison d'édition La Perle Noire Et ils ont leur propre site Comment s'est passée Cette connexion Si ce n'est pas trop indiscret La connexion de partenariat Entre vos deux entités Alors c'est un heureux hasard Alors c'est un heureux hasard Une fois encore J'ai été contactée Donc par Onoan Qui est en fait Une plateforme Localisée en Afrique Et qui en fait Cherche un petit peu A faire le lien Entre les acteurs De l'édition Et donc voilà Donc ils m'ont contactée Pour parler de ma maison Sur leur plateforme Une chose que j'ai acceptée Et m'ont invité aussi Voilà à découvrir Ce qu'ils faisaient Et à participer Donc à un de leurs lives Et justement En me rendant A un de ces lives En fait J'ai vu qu'ils avaient En invité Donc YouScrib Et à la suite de ce live En tout cas Donc Pauline Denouan J'ai échangé un petit peu Avec elle Je parlais à peu près De quels étaient Quels étaient Mes projets Du moins En termes de digitalisation Et elle m'a dit Ah bah tiens Je pense que En tout cas YouScrib En tout cas Pour être un partenaire Privilégié Donc pour ce projet là Que dirais-tu Je vais être en relation Donc ça s'est un peu fait Comme ça Il nous a mis en relation C'est très bien passé Et voilà Comment est-ce qu'on a initié Ce partenariat Très bien On souhaite que ce partenariat Continue Dure Le plus longtemps possible Je peux m'excuser On va aborder Un dernier thème Toujours Relatif A la littérature Le prix Goncourt Des lycéens Je vais commencer par Doriane Et après Je te donnerai la parole Spout Le prix Goncourt Des lycéens Alors que Que je dis De ce que tu sais Le prix Goncourt Des lycéens Généralement Dans l'esprit De pas mal de personnes C'est souvent Un petit peu associé A la seconde catégorie Du prix Goncourt Parce que voilà Ce sont les lycéens Qui en fait Alors qu'ils sont là Et ils produisent Donc ils ne devraient pas Être en seconde Zone Donc il y a le prix Goncourt Et puis bon Des fois Quand tu es Quand La campe Souffrant le cas De Jaïla Mazarwal Qui a été aussi Une des finalistes Du prix Goncourt Et qui n'a Pas obtenu Le prix du prix Goncourt Tout court Mais qui a obtenu Le prix Goncourt Des lycéens Donc on peut être Aminé à se dire Bon bah Elle n'a pas eu 5 grade Mais elle a eu Le prix un petit peu Mais je trouve Personnellement Que c'est un Que c'est un prix En tout cas Qui permet Une fois encore Je pense De valoriser La pensée des lycéens Car c'est quand même Un jury de 2000 lycéens Qui se réunit Pour désigner L'ouvrage Lauréat Et ça permet Je pense Un petit peu De permettre Un petit peu A la jeunesse Les lycéens De s'intéresser A la littérature Très très tôt Et pas juste De s'intéresser Aux ouvrages Qu'on leur enseigne A l'école Mais d'élargir Un peu leurs horizons Découvrir un peu D'autres types D'ouvrages Et de voir en tout cas Que ce jury là A mis en avant Une perle Une perle noire Une perle africaine En tout cas Carrément aux antipodes Un petit peu De leur On va dire Un peu de leur Trin trin quotidien J'ai trouvé ça Un petit peu Je n'ai pas envie De dire rassurant Parce que moi Je ne suis pas vraiment Une extrémiste Qui pense que vraiment En France Il y a vraiment Un monde raciste Finalement Je n'en suis pas là Je pense juste Qu'il y a les politiques En tout cas Qui veulent peut-être Un peu trop Le faire croire Pour justement Créer des clivages Donc c'était vraiment En tout cas Voilà Cette désignation là Un petit peu M'a compréhendée Dans l'idée En tout cas Que c'était Un volontaire d'accueil C'était un volontaire Qui était ouverte Tellement aux horizons Quel qu'il soit Et en plus Et en plus C'est la jeunesse En tout cas Qui porte ce message Donc c'est vraiment En tout cas Ça montre vraiment Que les nouvelles générations En tout cas Elles dans une position Qui est En phase En tout cas Et ce que je pense Et c'est plutôt plaisant Très bien répondu Spout Toi qu'est-ce que tu penses Du fait d'amener la jeunesse A la lecture Comment peut-on faire Pour qu'ils lâchent Un petit peu Leurs jeux vidéo Et s'intéressent Un petit peu plus A la lecture A la littérature Moi je pense Que des éléments Comme le prix bon cours Des lycéens Y participent Parce qu'en fait Je pense que Le problème principal C'est Quelles sont les thématiques Abordées Et quels sont les sujets Je pense qu'effectivement Faire lire Madame Bovary C'est pas forcément Ce qui va transcender Et inspirer Un lycéen Et l'amener A continuer à lire Derrière Je pense que Ce qui est Ce qui est intéressant Et ce qui est pertinent A mon sens C'est de faire lire Des livres Qui ensuite Donnent encore Envie de continuer A lire Et que ce soit pas Des Comment dire Des galères Des difficultés Une corvée C'est ce mot que chercher Une corvée Que de lire Ces ouvrages Donc moi je trouve C'est une bonne chose Et que ça montre Surtout quand on voit A quel point C'est mis en avant Lorsqu'une Que lorsque Un ou une lycéenne Remporte ce prix là On en entend quand même Parler sur toutes les plateformes Et je trouve Que c'est ce genre d'éléments Qui peuvent pousser A la lecture Maintenant Forcément La digitalisation De la littérature Est forcément Une voie de progrès En ce sens là Si les gens sont Sur leur téléphone Il faut amener la lecture Sur le téléphone Sur les tablettes Sur les écrans Je pense que c'est vraiment ça Qui va amener A plus de lecture Chez les jeunes Quel est l'ouvrage Que tu lis toi En ce moment Là je suis encore Sur le bouquin La lune rouge De Dorian Ah oui Le roman de science fiction Sur la planète Esmeria 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 Ça me fait penser A Black Panther C'est bizarre Ton univers En fait Oui je t'assure Je ne l'ai pas encore C'est une tribu africaine Dans l'ouvrage En tout cas D'accord C'est oui Alors c'est peut-être Mon esprit Qui s'est branché Sur Wakanda En même temps Mais Black Power Donc et jusque là Spout Qu'en penses-tu Du roman de Dorian Ouais il est vraiment bien C'est vrai Ça y est Ça t'a pris Ça t'a été pris Dans l'intrigue Oui oui Ça me Ouais ouais Non non Il est vraiment bien Après il faut Je conseillerais quand même De prendre le réflexe De prendre quand même Des notes au début Enfin dès le début Parce qu'effectivement Il y a beaucoup de personnages Ça peut être assez complexe Et c'est vrai que c'est pour ça Que pour l'instant Moi je ne lis que ce livre-là Parce que je sais que si je Je dévie Si tu t'éparpilles Tu vas tout mélanger Il va falloir que je reprenne Donc j'ai déjà repris une fois Là maintenant je vais jusqu'au bout Et après je lirai Les Impatientes Et autres D'accord Mais il est vraiment bien Il est vraiment bien Bon bah si vous voulez En savoir un peu plus Il est réédité aux éditions La Perle Noire N'est-ce pas Dorian ? Je confie Spout Vous savez quoi Notre émission va bientôt Toucher à sa fin Il nous reste quelques minutes Si je ne m'abuse Il est presque l'heure de la fin On va re-saluer Si vous le permettez Les personnes qui nous ont rejoints Qui ont participé A ce live Facebook A cette émission littéraire Merci à tous Merci à toute l'équipe Est-ce que tu aurais un mot A faire passer Une petite dédicace Spout Un conseil Un encouragement Un coucou A qui tu veux Bah tout d'abord Je tiens à remercier Ceux qui font vivre Le recueil 100 Ceux qui l'ont déjà acheté Qui m'ont fait part De leur retour Qui ont partagé Un petit peu tout ça Donc Pour aujourd'hui Je tiens particulièrement A les remercier Parce que c'est C'est eux Ce sont les lecteurs Qui font vivre tout ça C'est vrai qu'on prend le risque Un peu de se jeter à l'eau Et de se livrer comme ça Mais c'est encore C'est gratifiant De se retrouver un peu Rattrapé par la foule Un peu comme un chanteur Qui saute de scène C'est un peu sale délire Parfois la scène s'écarte Le public s'écarte Oui Et là il s'est fait écarté Donc c'est vrai En tout cas On souhaite longue vie A cet ouvrage 100 Un recueil de 100 poésies De Spout Qui mêle avec génie Les haïkus Les textes en prose Et qui nous embarquent Dans un univers rythmé Par des moments de vie Que nous connaissons tous Donc c'est la vie de tous les jours En somme Regroupée en 100 textes Dans ce recueil Intitulé 100 Doriane le mot de la fin Ce sera pour toi aussi Quelle serait la personne A qui tu souhaiterais Faire un petit coucou Là où les personnes Le conseil Que tu aimerais prodiguer A ceux qui nous regardent Des remerciements Je ne sais pas Ce que tu veux Alors moi c'est de mon côté Franchement Je voudrais remercier Un petit peu Toutes les personnes Toutes Les personnalités Voilà Qui ont un petit peu Jalonné le parcours De cette maison Donc Elles se reconnaîtront Parce qu'il y en avait Quand même pas mal Ça peut être Le petit conseil Ça peut être La bonne mise en relation Il y a tellement de choses Et aussi Voilà Les différents artistes Que j'ai eu Le privilège Voilà D'éditer à date Notamment les poètes Car j'ai énormément De poètes Donc moi je tiens A remercier chacun d'entre eux Pour leur sensibilité Pour la sincérité Avec laquelle ils se livrent Car vraiment On a l'impression Que c'est très facile En tout cas D'écrire un ouvrage Et d'éditer Mais en poésie Pas du tout Ce n'est pas si évident que ça Parce qu'il y a une vraie mise à nu Je pense que ce foot Pourra le confirmer Il y a une réelle mise à nu En fait Et c'est pas toujours aisé De se dire que Ben voilà Je vais donner aux gens L'occasion De voir vraiment Qui je suis Et de voir peut-être Des façades Qu'on ne voit pas de moi au quotidien Donc déjà voilà Pour ce courage là Je tiens vraiment à saluer Les différents poètes Que j'ai dit Au sein de la maison Et voilà J'ai hâte De pouvoir proposer Très prochainement De nouvelles perles Et de continuer ce projet Avec les auteurs J'aurai une occasion J'aurai une occasion De rencontrer Alors on vous rappelle Que les éditions La Perle Noire Organisent un concours D'écriture Jusqu'au 31 mai Vous pourrez Soumettre vos écrits Vos manuscrits Vos textes Vos poésies Directement Sur le site internet www.éditionlaperlenoir.com C'est bien ça Je ne me suis pas trompée C'est bien ça Et prendre contact Avec toi Donc Doriane Des éditions La Perle Noire Justement pour terminer Là il y a une question Qui me taraude Hors concours Comment se passe L'approche Entre un auteur Qui aimerait Publier un ouvrage Qui a un manuscrit Sous la main Dans son sac Ou dans son tiroir Il appelle Doriane Et comment ça se passe Qu'est-ce que tu proposes Quelles sont les conditions Alors en fait Les conditions Sont assez doules Parce que j'ai vraiment De m'adapter Au public Aux auteurs Que je rencontre Concrètement Déjà dans un premier temps Je reçois des demandes En fait Via Via les plateformes sociales Que ce soit Facebook Que ce soit Instagram Et aussi en tout cas Via l'espace contact D'ici internet De la maison Et on va dire Un petit peu Que l'édition Se fait Pour la plupart Quand même À compte d'auteurs Parce qu'on accompagne Les auteurs Qui ont des projets D'édition Dans la réalisation De leur projet C'est un accompagnement En fait Qui se fait Au niveau de la relecture De l'ouvrage Au niveau des propositions Peut-être De formulations Qui seront On va dire Grammaticalement Sympathiquement Correctes Maintenant Une fois encore On sait que Les auteurs Notamment les poètes Prennent beaucoup De liberté A la langue française Donc on ne tient Vraiment pas À brider Leur créativité Donc on fait Des propositions Qui sont Libres ou pas De conserver En premier temps Ensuite Il y a une phase En fait Qui est en lien Avec le BAT Donc la cover Production Voilà D'une cover En tout cas Qui une fois encore Répondra À ce que L'auteur attend Parce qu'on tient Vraiment à réaliser Vraiment des ouvrages Qui vont coller Au plus près De leur attente Ça c'est vraiment La motivation Première de la maison Et après il y a Toute la partie Diffusion et référencement Donc ça c'est Quelque chose Qu'on réalise Pour eux Et aussi La partie promotion Qu'on essaye en tout cas De réaliser Là tant bien que mal Au lieu des conditions Pour justement Faire émerger l'auteur Faire vivre Enfin bien Faire vivre son ouvrage Et créer aussi Ce qui nous anime C'est vraiment Ce partage en fait Donc au delà Vraiment De faire des ventes Et de promouvoir On va dire Économiquement l'auteur C'est surtout vraiment De De créer du lien Et c'est d'autant plus vrai En poésie Parce qu'en fait On rencontre Beaucoup de gens Des fois Qui sont fermés A l'idée De lire des ouvrages De poésie Car pour eux Voilà C'est un peu ésotérique C'est un peu perché C'est vraiment accessible Mais en fait Dès l'instant Qu'ils prennent connaissance Des ouvrages De poésie De nos auteurs Ils se rendent compte Que finalement Ah bah tiens Ça me parle Ah bah tiens Moi aussi J'ai connu C'est des citations Là Ah bah oui Quand elle parle De ruc sentimentale Bah oui J'ai connu ça aussi Oui 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 Quand il parle De voyage Enfin finalement En fait La façon dont Les thématiques Abordées par nos auteurs Sont vraiment Des thématiques De la vie de tous les jours Et à des thématiques Auxquelles on est confronté Et vu que leur style De leur prose Elle est très moderne Alors c'est hyper accessible En vrai Et donc c'est aussi Cette volonté De démocratisation De la poésie Voilà Que l'on met aussi en avant Après tout ce qui est romans Tout ce qui est contes Tout ce qui est nouvelles Bah ça concrètement Il n'y a pas forcément besoin De les démocratiser Parce que voilà Enfin n'importe qui Qui lit un roman Qui lit un conte De jeunesse Ou non Enfin une nouvelle Ça lui parlera Ça lui parlera Il n'y aura pas Mais au moins voilà Il n'y aura pas Ah non je ne vais pas lire ça Parce que vraiment C'est trop éloigné De ce que je peux apprécier En littérature Donc il y a ce premier volet là Donc un accompagnement Qui se fait pour que L'auteur édite son ouvrage Après là Avec les partenariats Que l'on a développé Notamment avec le Scrib On est amené aussi A donner l'occasion A des auteurs On va dire un petit peu Dans des zones Un peu plus Je n'ai pas envie de dire Difficiles Mais je prends le cas Par exemple Pour que les auteurs En tout cas Qui sont localisés Au Mali Ou au Bénin Concrètement On aurait du mal A leur demander Le même engagement financier Qu'un auteur En tout cas Qui réside ici En Europe Donc pour ces Personnes résistantes Dans ces pays là On essaye en tout cas De les accompagner Numériquement De faire en sorte Que leur ouvrage En tout cas Puisse exister Sur les plateformes YouScrib En tout cas Mais parce que Voilà Ce qu'on veut aussi C'est vraiment Permettre à toute personne Qui a vraiment un talent De pouvoir Mettre en avant Tous les talents Exactement Possible en tout cas Exactement D'accord Alors pour terminer On va terminer Sur vos réseaux sociaux On va commencer par Spout Parce que ça va aller Plus vite Vu qu'il n'est que Sur Instagram Où peut-on trouver Comment Quelle Arobase Alors il faut taper Spout Donc S-P-O-U-T Q-G Comme quartier général Comme quartier général Ou comme quelques gouttes Donc ça c'est Un petit vestige D'un passé un peu rap Arobase Spout Q-G C'est ça Donc sur Instagram Pour toute question Pour tout like Pour tout follow Voilà Et puis il y a les différents liens Pour retrouver les livres Éventuellement écouter quelques sons Qui datent d'il y a plus de 10 ans Si vous souhaitez Ce sera aussi sur cette page là Parce qu'il était aussi Un peu dans la musique Il aime le rap Et le slam Mais ça je vais vous laisser Aller découvrir vous-même Sur ses réseaux sociaux Et les réseaux des éditions La Perle Noire C'est surtout le site internet Je vais te laisser tout dire Carrément Doriane Avant de passer du mois A mes réseaux Je pense que Spout T'es aussi depuis quelques temps Sur Enfin récemment Sur Linktree Sur ? Oui c'est ça Linktree Mais en fait j'ai mis J'ai mis le lien du coup Sur l'Instagram Pour faciliter les voyages Donc juste Instagram Et puis il y a le lien Linktree Sur lequel on peut retrouver du coup Les différents liens Vers l'ouvrage Il y a aussi le lien Soundcloud Pour ceux qui voudraient écouter Bah t'es hyper connecté alors ! J'apprends petit à petit C'est bien J'apprends petit à petit Je voulais faire un live Insta Mais je sais pas encore comment on fait Donc ce sera pour la prochaine Ce sera pour la prochaine Exactement Doriane tu disais Donc ton site internet Tout à fait Donc éditionlaperlenoir.com Donc il y a la page Insta Du même nom Édition Laperlenoir Et la page Facebook Édition Laperlenoir Donc c'est pas du tout compliqué T'es pas encore sur Youtube Tiktok ou Snapchat ? Alors honnêtement Je me suis créé une chaîne Youtube En fait Mais honnêtement Je peux pas encore en parler Parce que je crois avoir posté Une ou deux vidéos Donc c'est hyper récent Je me suis créé un compte De Tiktok Pour la maison Je crois que c'était hier J'ai diffusé une vidéo C'est déjà pas mal C'est petit à petit Que l'oiseau fait son nid Je vous invite à vous y abonner D'ailleurs Voilà Écoutez je vous remercie à tous D'avoir participé Et d'avoir permis Que cette émission littéraire Puisse se faire Je remercie tout particulièrement Toute la team De radio et télévision Fanfan Musique Et en particulier Mais vraiment particulier De chez particulier Stéphanie Larieux Qui est vraiment Mais au top Du top A tous les niveaux Et qui m'a vraiment mise à l'aise Merci pour la confiance Je remercie toutes les personnes Qui nous ont regardé Qui nous ont fait un petit mot Alors je vais essayer de résumer J'essaye de regarder vite fait Les personnes qui ont réagi Mais je n'arrive pas à accéder Ah voilà Alors il y a Jack Jack Etienne Qui dit Très belle émission de Mighty Grand bravo aux éditions La Perle Noire Et bonne continuation Cécile Dupont Qui a tout simplement dit Bonjour Bonjour Cécile Loïc Très belle émission à refaire Il y a Jérémy Qui félicite aussi Radio TV Fanfan Musique Et d'autres personnes Linda Qui a encore mis Ses impressions Sur l'émission Et toutes les personnes Qui ont regardé Je vous remercie beaucoup Merci pour vos encouragements Je vous souhaite Une très très bonne fin de journée On se retrouvera Très certainement Bientôt Je ne donne pas de date Vous restez connectés Sur les réseaux sociaux De radio et télévision Fanfan Musique Et je vous dis A très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada